Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes qui font le machinisme agricole d'aujourd'hui et qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Fon et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Bonjour à tous et aujourd'hui je reçois Laurent Berizzi, fondateur d'AgriLearn. On va parler de formation et surtout de e-learning, c'est un sujet qui m'a longtemps passionné parce que j'avais développé avec mes équipes chiacos. Ça me passionne encore et j'ai trouvé Laurent sur la réseau avec AgriLearn, ça a l'air super. Avant d'attaquer, Laurent raconte-nous un peu ton parcours avant AgriLearn. Déjà merci Johan d'avoir pensé à moi parce que c'est un sujet effectivement on va voir qui me passionne aussi donc je pense qu'on va échanger avec plaisir là dessus. Alors mon parcours avant AgriLearn, moi j'ai été salarié d'organisation agricole. En fait j'ai une formation technique agricole, j'ai un bac plus 3 en fait en élevage, passionné par ce monde-là. Et du coup ensuite j'ai bossé plutôt, en fait je n'ai pas bossé dans la technique dans l'élevage, j'ai bossé plutôt tout de suite dans de l'animation et de l'ingénierie pédagogique. En fait ça s'est fait un peu fortuitement, c'est quand tu réponds des offres que tu es jeune, des fois tu prends ce qu'il y a. Et puis finalement c'était des postes où j'ai tout de suite senti que l'aspect formation et pédagogie ça me plaisait. Et voilà donc je suis arrivé un peu finalement à la formation et à la pédagogie par hasard quasiment. Et donc c'était dans des organisations agricoles type chambre d'agriculture, où on formait à la fois des porteurs de projets, des agriculteurs, tout type d'agriculteurs sur un peu tout sujet. Et voilà donc j'ai fait ça pendant pas loin de 15 ans. Et donc là, donc ça fait, puisque j'ai arrêté en 2014 tu vois, donc ça fait dix ans. En fait, c'est les dix ans de mon arrêt d'activité salariée. Bien joué, c'est beau ça, c'est beau. J'espère que ça m'arrivera aussi. Et bah oui, il y a des chances ça quand même. Voilà donc j'ai fait ça avant et avant de monter AgriLearn. Et puis quand j'ai quitté les réseaux de salariats, j'ai pas fondé AgriLearn tout de suite. Je me suis mis à mon compte d'abord pour faire la formation en présentiel et tester en parallèle. En fait, j'avais cette idée-là dans la tête, mais il fallait la tester parce que quand une idée un peu nouvelle, en fait c'est pas du tout sûr que ça prenne, ni qu'il y ait un besoin. C'est pas parce que ça nous fait plaisir de le faire qu'il y ait un besoin. Donc voilà, j'ai commencé par vérifier ça avant de lancer AgriLearn. D'accord, intéressant. Alors si ingénierie pédagogique, tu peux nous dire un peu ce que c'est pour ceux qui n'auraient aucune idée ? Oui, tout à fait. Alors l'ingénierie pédagogique, c'est de se dire, on veut, on dit, ce serait bien qu'on forme telle ou telle personne. En fait, l'ingénierie, ça va être de se dire pourquoi. Enfin, pourquoi on formerait ces personnes ? Ça va leur apporter quoi concrètement ? Quel objectif on va viser ? C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, il faut qu'ils aient appris quoi ? Ou il faut qu'ils sachent faire quoi précisément ? Donc l'ingénierie pédagogique, c'est clarifier ça, c'est clarifier le public. Donc le niveau d'exigence qu'on va faire passer en fait dans la formation. Et donc derrière, le niveau de vulgarisation qu'on veut. Parce que, ben, est-ce que c'est de la découverte ? Est-ce que c'est du perfectionnement ? Est-ce que c'est du perfectionnement plus plus ? Enfin tu vois, à qui tu t'adresses ? Quels sont les prérequis des gens ? S'ils n'ont aucune connaissance dans le sujet, ben en fait, il faut avoir un gros niveau de vulgarisation. Voilà, même si c'est très technique. Donc voilà, faut clarifier ça. Faut prendre en compte le temps imparti. Parce qu'en fait, souvent en formation, tu as un commanditaire. Donc le temps, il est payé ce temps. Donc le commanditaire, il n'a pas un budget limité. Donc le commanditaire, il va te dire, ben voilà, vous me faites ça en 7h, en 14h, en 21h, en 35h. Et en fonction du public, des objectifs et de la contrainte de temps, en fait, il va falloir construire un déroulement de séquences pédagogiques qui permettent petit à petit, avec un fil rouge, qui permettent petit à petit d'atteindre les objectifs à la fin de la formation. Donc que la personne, elle sache, je ne sais pas moi, conduire un tracteur. Mais conduire un tracteur, tu vois, ce n'est pas assez précis comme objectif. Qu'elle sache faire tel type de réglage sur tel matériel. Ah, tu vois là, c'est différent. On est un peu plus précis. Voilà, donc l'ingénierie pédagogique, c'est la précision aussi dans ce qu'on veut atteindre. Parce que sinon, en fait, si on n'est pas précis sur ce qu'on veut atteindre avec les gens, tout derrière, en fait, le contenu que tu vas proposer, il ne sera pas suffisamment spécifique. Et du coup, tu es sûr de ne pas atteindre tes objectifs. Super intéressant. L'ingénierie pédagogique, c'est vraiment ça, quoi. C'est de la méthodo, en fait. Un gros sujet. Et comment, du coup, tu as appris ça ? Parce que tu nous dis que tu as fait, tu as arrivé dans des chambres d'agriculture, tu as fait une formation, licence dans l'élevage. Comment tu as appris ça ? Ils t'ont formé ? Alors, il n'y a pas... Alors oui, j'ai quand même croisé des gens qui étaient formés à ça, qui m'ont appris des choses, évidemment. J'ai lu... Enfin, je lis beaucoup, un peu moins maintenant, mais je lisais beaucoup. Donc, je me suis aussi formé en lisant. J'ai participé à quasiment tous les ans des formations présentielles. Donc, j'ai démarré dans les années 2000. Donc, le e-learning, on va en reparler, mais ça n'existait pas. Il y avait à peine YouTube. Je ne sais même pas si YouTube, c'était dans... 2000, ça n'existait pas encore. Donc, du coup, en présentiel, tous les ans, je me formais. Et puis, surtout de la mise en pratique. C'est-à-dire que, vu que j'étais un peu dans le bain, c'est-à-dire qu'il fallait que j'anime des formations, que j'en crée et que j'en anime, en fait, systématiquement, tout ce que j'apprenais, tout ce que j'emmagasinais, en fait, je le mettais en pratique pour le tester. Donc, avec plus ou moins de réussite, mais avec beaucoup d'apprentissage, du coup, parce que quand tu mets en pratique, c'est plus de la théorie, ça devient... ça devient une compétence que tu peux mobiliser et reproduire, quoi. Donc, voilà, j'ai beaucoup... Enfin, je suis autodidacte, bien... Enfin, voilà, beaucoup de formations. J'ai aucune formation... Enfin, j'ai pas un master en ingénierie pédagogique, quoi, tu vois, ça... D'accord. Et pendant tes années en chambre d'agriculture, t'as formé sur quoi ? N'importe quel sujet ou t'avais un domaine de prédilection ? Alors, j'ai fait de l'ingénierie pédagogique sur n'importe quel sujet, en fonction des besoins, pour aider des experts à monter... Enfin, à faire leur formation et à animer correctement, tu vois. D'accord. Par contre, après, moi, je me suis découvert, en fait, un sujet de prédilection qui était, en fait, les circuits courts. Parce que mon épouse est agricultrice en circuit court, depuis 21 ans, maintenant. Et du coup, bah, j'étais, voilà, associé aussi à ce projet-là et la partie marketing, si tu veux, de la partie production fermière m'a passionné très rapidement. Et vu qu'on avait à vendre aussi, je m'occupais de la vendre, donc j'étais dedans aussi. Donc, cette partie-là, je me suis formé aussi rapidement et j'intervenais plutôt là-dessus. Je suis passionné aussi de gestion, d'exploitation agricole, enfin, gestion d'entreprise en général. Et puis, j'ai vu assez rapidement qu'il y avait quand même un peu des lacunes chez les élèves, mais des fois aussi chez les agriculteurs qui ne comprennent pas bien la compta, tout ça. Enfin, voilà. Ils voient si ça marche, si ça ne marche pas. Mais le détail, des fois, ça leur échappe. Donc, du coup, je me suis un peu passionné pour tous ces outils de gestion aussi. Je fais de la formation là-dedans aussi. D'accord, super. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est AgriLearn ? Alors, AgriLearn, c'est une société que j'ai montée en 2016, qui est une société qui, à la fois, produit des ressources pédagogiques et dispense des formations à distance. À part quelques situations où on a un tout petit peu de présentiel, mais je dirais 99% du temps, on est à distance. D'accord. Et l'idée, c'était de... Parce qu'il faut remettre dans le contexte, donc, en 2016, on ne fait pas de visio. L'époque, ça n'existe pas. Voilà, la visio, ça s'est développé en 2020 quand on avait eu le premier confinement. On en faisait avant. Je ne dis pas qu'on n'en faisait pas avant, mais je vais dire que ça s'est démocratisé vraiment en 2020-2021. Donc, en 2014, en fait, il n'y avait pas trop ça. Donc, du coup, il fallait, en fait, diffuser, si tu veux, la connaissance. Donc, pour diffuser la connaissance, on n'était pas en visio. Mon idée première, c'était de faire des vidéos enregistrées, c'est-à-dire d'aller chercher des experts ou des agriculteurs qui étaient en avance sur leur pratique. Tu vois, les deux, ça peut être des experts agricoles ou des agriculteurs. Il y en a toujours qui innovent. Ce ne sont pas les plus nombreux, mais il y en a toujours qui innovent. Et du coup, d'aller les filmer. Et grâce à la fois à Internet, si tu veux, au format vidéo, de rendre accessible au plus grand nombre tout ça, quoi. Donc, en fait, c'est comme ça, un peu, que ça a démarré. Il faut dire que j'étais passionné de photos et de vidéos depuis tout petit, grâce à mon père, notamment, qui, en fait, fait de la vidéo, lui, pas dans le monde agricole. Et du coup, en fait, il s'est trouvé qu'à un moment donné, quand j'ai... On faisait de la photo avec de l'argentique, c'est-à-dire avec des pellicules, si tu te souviens, à l'époque, il n'y avait pas de numérique. Et à un moment donné, quand je suis passé au numérique, au bout d'un ou deux ans, je me forme, ce n'est pas possible. Et en fait, dans les années 2010, à peine, j'ai découvert, en fait, les premières plateformes de e-learning en France sur le numérique. Donc, qui apprenaient à se servir de Photoshop, de logiciels comme ça, ou qui apprenaient... Enfin, voilà. Donc, en fait, j'ai acheté une formation en 2010. Et je me suis formé. Et quand j'ai vu le format de tuto vidéo, finalement, donc, tu vois, ça fait un moment, je me suis dit, putain, mais il y a vraiment un truc à faire en agriculture, là, il y a un truc qui est complètement pas exploité. Voilà. Donc, voilà, ça a démarré un peu comme ça, quoi. Parce que, tu n'as pas précisé, mais agri-learn, c'est vraiment... Il y a le terme agri, parce que tu es spécialisé dans l'agricole et rien d'autre. Enfin, rien d'autre. Précise-nous. Non, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, tu as raison. Tu fais bien de me le faire préciser. Donc, on travaille sur toutes les thématiques liées au monde agricole. Alors, le but, en fait, c'est de traiter toutes les thématiques techniques, donc sol, culture, élevage, toutes les thématiques de gestion d'entreprise. Donc, on va aller sur gestion, compta, commercialisation, mais aussi toutes les thématiques RH qui concernent les agriculteurs, beaucoup les agriculteurs, parce que, bon, maintenant, il y a quand même beaucoup de sociétés, il bosse à plusieurs. Tu as quand même beaucoup de salariats. Enfin, tu n'as plus beaucoup, j'allais dire, d'agriculteurs en entreprise individuelle qui bossent tout seul dans son coin. Ça existe encore, mais c'est quand même moins le cas. Donc, en fait, toute la thématique RH, en fait, de recrutement, gestion, communication entre associés, etc., donc on la traite aussi, parce que c'est très important. Et du coup, je traite la partie pédagogique, mais ça, c'est plutôt pour un public de formateurs ou d'enseignants en lycée agricole. D'accord. Où je leur apprends, en fait, des bases, qu'on pourra parler tout à l'heure, des bases de la pédagogie. Donc, on s'adresse... J'allais dire, tu n'as même pas parlé du matériel agricole, mais il y a déjà largement de quoi faire, tout ce dont... Oui, il y a largement de quoi faire. En fait, il nous manque cette partie-là, on en reparlera, mais c'est vraiment une partie qui m'intéresse, parce qu'elle est... On verra, mais c'est une super entrée en matière pour certains types de publics. Ça peut être une vraie porte d'entrée sur l'agronomie, par exemple, tu vois, le matériel, plutôt que d'attaquer en frontal par l'agronomie, qui est beaucoup de biologie, de physique, de chimie, ça peut être chiant. Alors que par le matériel, ça peut être un peu plus fun, quoi. Donc, oui, on n'a pas trop cette partie machiniste, mais l'idée, c'est que... En fait, mon idée de départ, c'est ce que j'ai appelé la carte du savoir. C'est-à-dire, tu prends n'importe qui qui s'intéresse au monde agricole et qui veut se lancer dans le monde agricole, d'accord ? S'il n'a pas de connaissances, en fait, il faut qu'il apprenne quoi un jour s'il veut devenir agriculteur ? Bonne question. Donc, c'est un grand puzzle. En fait, il faut passer partout. Il faut du sol, il faut du machiniste, il faut de la culture, il faut de l'élevage, donc il faut de la biologie, mais il faut aussi de la gestion d'entreprise. Et comme ça, on constitue avec... En se disant, dans cette carte du savoir, il nous faut des savoirs de base, c'est-à-dire qui constituent un peu des fondations, comme pour une maison, et ensuite des savoirs beaucoup plus techniques, spécifiques, pointus, pour ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience, tu vois. Donc, on essaye à chaque fois de constituer, en fait, un catalogue de vidéos pédagogiques où on reprend des savoirs de base et on complète ensuite avec des connaissances de plus en plus techniques. Donc, c'est un travail de super longue haleine. Voilà, on y va tranquillement, mais bon, voilà, on avance quand même. C'est super. Il y a un truc qui m'intéresse, ce que tu as dit très rapidement, c'est que tu as arrêté ta carrière de salarié, tu t'es lancé en indépendant pour tester ton idée. Comment on teste ce genre d'idée, sachant que tu es en 2014 ? Eh bien, en fait, Yves, parce que, en fait, j'ai deux idées à tester. C'est ça qui n'est pas simple, c'est que, un, est-ce que certains sujets se mettent facilement en vidéo ? Parce que, c'est, bon, quand on filme un savoir-faire pratique, le mec, il te montre un truc, tu filmes ses mains, OK, bon, il explique. Mais dès qu'on va être sur des concepts, est-ce qu'on va faire mieux qu'en salle que le prof qui fait un cours magistral ? Ça, je n'en savais rien à l'époque. Donc, il y avait ce premier truc-là à tester, et le deuxième qu'il fallait tester, c'est est-ce que les agriculteurs, en fait, ils vont dire, tiens, je vais me brancher, je vais mettre ma caméra, je vais aller sur un site, je vais créer un compte, je vais acheter en ligne, je vais payer en ligne, et puis je vais aller voir des vidéos pour me former et pas me déplacer en salle, comme je faisais d'habitude. Donc, j'avais ces deux trucs-là. Mais il fallait que je commence par le premier, est-ce que je peux vraiment tout mettre en vidéo ? Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé quelqu'un que je connaissais plutôt bien, qui était formateur en relations humaines en agriculture, donc le truc qui n'est pas du tout visuel. Tu parles de communication entre les gens, etc., de relations humaines, il n'y a pas de science, enfin, c'est pas une science, il n'y a pas de savoir-faire à montrer, donc je l'appelle, et puis je lui explique un peu l'idée. Et il me dit, écoute, je pense que ce n'est pas possible, mais je veux bien essayer. Excellent, j'aime bien ça. Donc, celui qui me dit ça, il s'appelle Yves Le Guay, pour ceux qui connaissent, qui s'intéressent aux relations humaines en agriculture, c'est quelqu'un qui est en traite maintenant, mais qui a marqué son temps, et qui est aujourd'hui associé à Grillorn, pour te dire qu'on a fait du chemin ensemble. Donc, on a testé, donc je n'avais pas de studio, j'avais une caméra qui est, par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, on dirait aujourd'hui, c'est du bricolage, mais voilà, donc on a fait ça avec un drap vert, on a fait un coué au mur dans le grenier, et on a testé, on a écrit le scénario, on a filmé, on a regardé ce que ça donnait, on a monté, on a corrigé, on a fonctionné par essai-erreur, et franchement, je me suis dit, putain, si j'ai réussi à me faire de la relation humaine, tous les étudiants techniques, je vais y arriver. Donc voilà, après c'était parti quoi, après il fallait trouver les autres évidemment, mais ça j'avais testé ça là, et puis il s'est trouvé que, Yves, toujours passé en intermédiaire, il avait un client, qui a un réseau de magasins de producteurs en France, qui s'appelle Terre d'Envie, qui est basé dans l'Ain, et eux ils font des formations auprès des agriculteurs, donc les magasins de producteurs ça marche bien, au niveau économique ça marche plutôt bien, et leurs enjeux c'était plutôt justement les relations humaines entre eux, tu vois, et donc lui il faisait beaucoup de formation, mais il arrivait à la retraite, donc on est allé la rencontrer, on leur a dit, bah on va tester le e-learning, on va tester d'abord du mixte, tu vois, c'est-à-dire de l'hybride un peu, ce qu'on appelle la FMD, la formation mixte digitale, donc on n'est pas passé sur du 100% e-learning tout de suite, on a dit, on va mettre, on va vous proposer des vidéos d'apport théorique à distance, et ensuite on va faire de la mise en pratique en salle, et puis bon, bah ils nous ont fait confiance, on a testé ça, donc dès, tu vois, fin 2016, j'avais, on allait faire les réunions avec les agriculteurs de bilan, tu vois, on s'est déplacé, on allait les rencontrer, discuter avec eux, et voir ce qu'ils en avaient pensé, et là, tout de suite, on a vu que ça s'adaptait à tous les types de publics, parce que notre crainte en fait, c'est l'hétérogénéité, toujours en formation, t'as un public, t'as un groupe, t'as des gens qui sont lents, t'as des gens qui sont rapides, et ça c'est, tu fais, c'est toujours comme ça, et bah tu te dis, bah attends, les gens qui sont lents, est-ce que ça va s'adapter, les gens qui sont rapides, et les gens qui sont dans la moyenne, voilà, donc, et du coup, on a vu que, bah les gens qui sont lents, c'est pas une, je précise, c'est pas un jugement, quand je dis les gens qui sont lents, c'est pas parce qu'on est lent, qu'on va moins loin, c'est que, c'est un style d'apprentissage, c'est comme ça, t'as besoin de temps, c'est tout, voilà, donc ceux-là, en fait, bah ils pouvaient regarder plusieurs fois les vidéos, ils pouvaient mettre sur pause, ce qu'ils peuvent pas faire en salle avec le formateur, ils pouvaient prendre le temps de prendre des notes, ils pouvaient voir plusieurs fois certaines vidéos qu'ils avaient pas, voilà, donc en fait, ils allaient à leur rythme, et ceux qui allaient vite, bah ils pouvaient regarder les vidéos, enchaîner les vidéos, même si nous, on fait des petites vidéos qu'on découpe, on verra, mais ils pouvaient s'enchaîner ça, voir pour certains s'ils ont envie x1,25 ou x1,50 sur le lecteur, tu vois, donc en fait, t'as un format, là, qui s'adapte, en fait, à la vitesse des gens, ce que tu peux pas faire en salle, parce que, en fait, tu te cales, en fait, sur le formateur, sur la vitesse du formateur, donc ça, ça, voilà, on a vérifié ces deux trucs-là, une fois qu'on avait vérifié ces deux trucs-là, après, il faut se lancer, t'as pas le choix, sinon t'es pas entrepreneur, c'est, tu dis, bah en fait, enfin, il faut y aller, quoi, c'est, on verra bien, il faut y aller. Ah, c'est génial, t'as vraiment fait, alors du coup, vous avez enregistré toute la formation de, désolé, je me rappelle plus de son prénom déjà, Yves Le Guay, ouais. Yves Le Guay, t'as enregistré toute sa formation sur la relation humaine, tu l'as mis en vidéo, quoi, d'accord, c'est génial. s'engager en groupe et y trouver sa place, ça s'appelle, voilà, elle est toujours en ligne, et voilà, on a fait ça au début. Et alors, comment ça, ça ressemble à quoi, ce que vous avez fait pour le premier concept, c'est quoi, tu le filmes parler, ou il y a un truc un peu plus original ? Ouais. Non, 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 on a, moi ce que je voulais, c'est qu'on perde pas l'humain dans la vidéo. Parce qu'en fait, si tu veux, le gros problème du learning, on verra, c'est l'attention, enfin, être attentif. Et donc, vu qu'on a l'habitude plutôt de regarder des vidéos du divertissement, donc YouTube, Netflix, etc., quand t'es en mode devant ton canap' ou quoi, ou devant ton PC à regarder YouTube, t'es en mode divertissement, t'es pas en mode apprentissage. Donc, l'attention, elle peut partir plus rapidement. Donc, en fait, je me dis, si on met qu'une voix off, et qu'on voit pas l'humain, en fait, toute la partie de communication non-verbale, tu sais, enfin, la communication non-verbale, c'est tout ce que tu peux percevoir de la personne qui te parle, qui ne sont pas ses mots. Parce qu'en fait, le non-verbal, on va voir toutes les émotions, la joie, etc. Donc, tout ça, c'est ce qui permet de capter l'attention. Donc, si on enlève ça, en fait, je me suis dit, on va avoir plus de mal à capter l'attention. Donc, on filme en fond vert, comme à la météo, si tu veux. Donc, eux, ils ont un fond bleu, mais c'est pareil, fond bleu, fond vert, tu filmes la personne là, et ensuite, au logiciel de montage, en fait, tu as fait ce qu'on appelle une incrustation, c'est-à-dire que tu vires le fond, et en fait, tu vas incruster la personne, tu vas la recadrer, tu vas l'incruster dans son diaporama. D'accord. On retravaille son diaporama, souvent, ils font des diaporamas avec PowerPoint un peu classique, nous, on retravaille ça, et on va incruster la personne dedans. Donc, c'est ce format-là qu'on a gardé. Alors, maintenant, on varie, parce qu'on fait des, on reverra, on fait des vidéos terrain, on fait, voilà, on essaye de varier un peu, mais le, voilà, le fil rouge qu'on a commencé, qu'on a toujours, c'est celui-ci. D'accord. Et il s'est passé combien de temps quand tu as fait la vidéo, que tu l'as livrée à des utilisateurs, et que tu as eu leur feedback ? Bah, plusieurs mois, quand même. Plusieurs mois, parce que je ne savais même pas combien de temps ça allait me prendre à monter. Les premières fois que je me monte, c'est lent, il y a des trucs qui ne vont pas, enfin, bref, voilà, et puis on n'a pas de prompteur la première fois. Tu vois, filer ton texte, c'est en fait d'être fluide, et les premières vidéos, on n'a pas de prompteur. Enfin, voilà, c'est artisanal, donc son prompteur, en plus, c'est pas fluide. Là, maintenant, tu as un prompteur, donc c'est comme à la télé, enfin, c'est tranquille, on peut fluidifier le discours sans problème. Les premiers retours, les premiers retours des utilisateurs, c'est quoi, le premier truc qu'ils te disent de ces premiers e-learning, on va dire ? Eh bien, en fait, les agriculteurs, pour le coup, ils sont surpris, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire ça, mais en fait, ils comprennent tout de suite l'intérêt, qu'en fait, ça ne sert à rien de faire trois heures d'apport théorique en salle, quand on peut échanger sur son projet en salle, parce qu'on a fait l'apport théorique en une heure de vidéo avant. Ça, si tu veux, les agriculteurs, c'est des gens pragmatiques, donc c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas le e-learning qu'ils ne comprennent pas, en fait, quand ils le vivent, parce que quand tu le vis, c'est mieux, enfin, qu'ils ne comprennent pas l'intérêt. Donc, ils ont tout de suite compris ce qu'ils le vivent, ils comprennent qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir un mec, qu'en plus, eux, ils ne le savent pas, mais que tu payes cher pour venir en salle, pour faire un apport théorique, et en plus, tu as plusieurs groupes, il va faire tout le temps le même. Et puis, il y a des jours, tu n'es pas bon. Enfin, tu n'es pas toujours bon. Oui, c'est vrai. la vidéo, on va mettre ça en boîte une fois, on va plus se préparer que quand on fait une intervention en salle, on va plus travailler la scénarisation, donc on peut faire des prises, refaire s'il dit une bêtise, etc. Donc, du coup, on va avoir un contenu qui va être plus court qu'en salle, et qui va être en amont. Donc, en fait, les gens, ils arrivent en salle, ils ont des questions, ils sont plus attentifs, et il faut répondre à leurs questions, et bien maintenant, comment je m'en pratique chez moi ? Enfin, en salle ou en visio, c'est pareil, mais quand je dis, on t'a des temps asynchrones. Donc, du coup, en fait, t'as suscité l'intérêt des gens en plus. Mais ça, on l'a vu tout de suite, qu'en fait, les gens, ils étaient, quand tu démarres une formation, t'as 1h, 1h30, des fois 2h de tour de table, donc c'est important, pour la constituer un groupe, mais ensuite, tu rentres dans le sujet, tu fais ton apport, etc., t'arrives des fois à la fin de la première journée, enfin, tu vois, t'as toujours pas parlé de comment je vais faire, moi, maintenant, sur mon exploitation, quoi. C'est ça, c'est pas que t'as pas fait grand chose, peut-être t'as fait, mais en fait, cet apport-là, en fait, c'est la plus-value du formateur, elle est pas sur la porteurique. C'est ça. Enfin, si le formateur est bon, si le formateur est bon, là, sa plus-value, si tu veux, c'est sur la mise en pratique, c'est-à-dire qu'il soit capable d'aider les agriculteurs à dire, attends, mais maintenant, moi, dans ma situation, je fais quoi, moi ? Parce que c'est bien beau de dire, on fait des couverts végétaux, des couverts végétaux, c'est bien beau de dire, ben là, c'est tout le temps, il faut faire un semi-direct, il ne faut pas la bourrer. Il ne fait que pleuvoir. Donc, ok, attends, comment je fais ? Du coup, est-ce que je fais l'impasse ? Est-ce que je le bourre quand même ? Est-ce que je fais un travail simplifié ? Donc, tout ce qu'on a dit de point de vue théorique qui s'applique dans les grands principes généraux, quelle que soit la matière d'ailleurs, après, il faut le mettre en pratique. Il y a un truc qui est vachement important que tu as dit aussi, c'est que la personne avec qui tu as enregistré les vidéos, elle est partie à la retraite. Et ce que je dis tout le temps, c'est que la vidéo, alors, pour mon cas, la vidéo tuto ou le e-learning, c'est qu'une fois que c'est fait, ça vit tout le temps, en fait. Sauf s'il y a un truc qui est mis à jour, donc la personne, elle est partie à la retraite, elle est encore là, finalement. Exactement. Non, non, mais tout à fait, il y a une, si tu veux, il y a, philosophiquement, on pourrait dire, tu vois, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, bon, elle a brûlé, tu vois, César l'a brûlé, mais donc on a perdu à ce moment-là tout le contenu de la bibliothèque, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, tu vois. Mais là, quelque part, nous, on constitue, on a 3500 vidéos, alors, il y a une partie des vidéos, c'est de la réglementation, donc la réglementation, on met à jour tous les ans avec la loi de finances, bon, ben ça, ok, mais tu as 3000 vidéos, c'est des sciences et de la technique, donc ça, ça évolue, tu complètes, mais tu ne remets pas en cause ça, donc ça, ça dure tout le temps. Et ça, c'est une base, si tu veux, de connaissances qui est importante, ouais. Et ces gens-là, il n'y a pas que lui, qui part en retraite, on filme des gens qui sont en retraite ou qui, pas loin, ben en fait, ces gens-là, on va conserver leur savoir et leur expérience, et ça, c'est important aussi. Très bien, super important. La base de connaissances, c'est pareil pour les concessionnaires ou les constructeurs, c'est ce que j'ai tout le temps sur un réseau, c'est que la vidéo tuto, c'est, ça ne fait pas que donner un service à l'utilisateur, ça te donne aussi un service direct à ton entreprise pour jamais rester sans connaissance, en fait. Du coup, tu valides ton idée et qu'est-ce que tu fais après ? Tu passes la deuxième, t'enchaînes des contenus, t'embauches des gens ? Ouais. Après, voilà, alors après, il y a une, si tu veux, j'avais rencontré un, quelqu'un qui est devenu un ami et puis un associé, du coup, qui est Philippe, qui a une entreprise d'informatique libre sur Lyon et donc je le rencontre parce que quand je fais la vente pour ma femme, en fait, il est client, il achète de la viande à ma femme et en fait, je le rencontre comme ça, tu vois, tu as encore une rencontre improbable et puis du coup, on discute, tu vois, on sympathise et puis tu lui expliques ce que j'aimerais bien lancer mais moi, je n'ai aucune connaissance informatique. J'ai les vidéos, j'ai testé, je ne sais pas comment les mettre en ligne pour les vendre, tu vois. Et lui, il me dit, mais moi, j'ai une boîte d'informatique, on peut regarder si tu veux, montre-moi ce que tu fais. Quand il a vu ce que je faisais, lui, voilà, on partage les mêmes valeurs, quand il a vu ce que je faisais, il a dit, mais c'est génial, ben, on y va. Donc, voilà, on a démarré comme ça, donc lui, on a commencé comme ça et puis au bout d'un an, du coup, on s'est dit, donc là, on avait un site, on pouvait commencer à vendre, Agri-Lorn n'était toujours pas constitué juridiquement. Voilà, et après, on s'est dit, comment on fait, c'est soit, en fait, on trouve des investisseurs extérieurs, on fait une sorte de levée de fonds, si tu veux, soit on se développe lentement en interne en trouvant des amis qui nous apportent chacun 10 000 balles, quoi. En gros. Donc, on a eu une opportunité de levée de fonds que j'ai refusée, alors c'était peut-être une erreur, je ne le saurais jamais, si tu veux, par réseau, on a rencontré le leader du e-learning sur Lyon qui était le leader national, à l'époque, qui n'était pas du tout spécialisé dans le monde agricole et ça marchait bien pour eux et les gars cherchaient à investir. Donc, on les a rencontrés à plusieurs reprises et en fait, c'est au moment où ils vendaient leur boîte à M6 et à un moment donné, il m'a dit, mais est-ce que tu veux qu'on rencontre M6 parce qu'on pourrait faire de la pub avant l'amour et dans le prêt, quoi. Ah vache, carrément, quoi. Et là, si tu veux, je n'étais pas prêt, quoi. Et si tu veux, bon, ça rentrait trop dans le détail, mais bon, ça ne s'est pas fait parce qu'après, tu es complètement dilué au capital. Si tu veux, les mecs, leur but, ce n'est pas, évidemment, c'est du business, nous aussi, mais si tu veux, ce n'est pas à la même échelle, on n'est pas sur la même échelle. Et eux, du coup, le but, c'était de faire une grosse valorisation, ce que je peux comprendre, et de revendre après, pas de valoriser le capital. Moi, si tu veux, c'est plutôt mon bébé, donc c'était de le faire. Alors du coup, on s'est posé des questions existentielles. Je ne sais pas si on a bien fait ou pas, je ne le saurais jamais, mais en tout cas, on n'est pas allé dans cette voie-là. Du coup, j'ai appelé des amis et puis, on a démarré avec des amis sur fonds propres et avec une partie de fonds propres, on est allé voir la banque, on a demandé de la trésor et on a fait une première embauche et puis on fait comme ça depuis le début. Comme ça depuis le début, c'est-à-dire ? C'est que tu vas, si tu veux, à chaque fois, monter en... explique-moi. En fait, tu développes le chiffre d'affaires avec un niveau de charge pas très élevé, c'est beaucoup de travail pour ceux qui sont là. une fois que tu montes le potentiel, tu vas avoir la banque, tu dis, il me faudrait faire une embauche, acheter à nouveau un peu de matériel et faire une embauche et puis, hop, enfin, après, qui nous permet d'avoir la trésor pour faire l'embauche l'année 1, développer le chiffre d'affaires et ainsi de suite. D'accord. C'est de la mécanique et des mathématiques. Ouais, ouais, c'est artisanal, j'allais dire, tu vois, mais ça nous permet en fait de rester... Enfin, on est seul au capital, on n'a pas d'investisseur extérieur, on n'a que des amis, voilà, et du coup, d'être maître de ce qu'on fait. Donc, c'est plus lent, beaucoup plus lent par rapport... J'ai vu certains qui ont fait des levées de fonds, évidemment, d'un seul coup, tu peux embaucher 10 personnes, quoi. C'est ça, ouais. Bon, ben là, c'est pas pareil, mais c'est pas pareil non plus en termes de management parce qu'il faut l'absorber, ça aussi. Ouais, voilà, tu passes de zéro à tout et tu peux exploser. tu peux exploser aussi, c'est pas... Et puis, les agriculteurs, il faut... Enfin, on est arrivé sur un marché immature, c'est-à-dire que les gens ne connaissaient pas. Les confinements ont fait connaître la visio aux agriculteurs, donc ça a mis quand même un coup de boost sur le fait qu'après, on pouvait faire du 100% e-learning, pas que du mixte, tu vois. Les fonds de formation, notamment des agriculteurs, se sont mis un peu à la page et ont commencé à financer du 100% e-learning, ce qui n'était pas le cas quand on a démarré. Donc, il y avait zéro fonds de formation qui acceptaient de financer ce qu'on faisait, on les avait rencontrés. Là, maintenant, tu vois, quand tu arrives aussi dans un marché qui n'est pas mûr, si tu arrives trop tôt, quelque part, même si tu as des fonds, ça ne va pas mûrir plus vite que la... Ça ne sert à rien, c'est ça. Alors, les premières années, tu es... Parce que moi, quand tu m'expliques ça, je m'y retrouve beaucoup. En ce moment, je suis tout seul. J'ai l'impression que je pourrais... Voilà, si les clients commencent à se décider un jour, je pourrais avoir beaucoup de contrats, mais je me dis, mais je ne vais jamais réussir à suivre. Et là, tu es dans une boucle, tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Tu ne peux pas embaucher parce que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas travailler plus de 24 heures par jour, surtout quand tu as une famille et tout derrière, il faut que tu fasses d'heures des compagnies. Donc, les premières années, tu as vraiment fonctionné ou tu as réussi à embaucher quelqu'un avec le système que tu viens de nous décrire ou tu en as bavé pendant... Ouais, Non, alors après, on bosse toujours beaucoup, même aujourd'hui, je fais quand même toujours beaucoup d'heures, mais je pense que c'est... Après, si tu veux, ce n'est pas forcément un problème à partir du moment où tu as un équilibre avec la vie de famille qui te convient et que tous les matins, ce que tu fais, ça te plaît, moi, je n'en ai rien à faire de bosser beaucoup, si tu veux. C'est vrai. Ce n'est pas forcément un problème. Par contre, une fois que tu as des salariés, tu ne peux pas appliquer la même fonction. C'est ça. Ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, déjà, on a beaucoup d'associés, enfin, on a beaucoup d'associés, c'est-à-dire, finalement, on est sept associés, on est trois bossés à temps plein en tant qu'associés. Donc, déjà, on est travailleur non salarié. On est trois, donc on est trois dans la même optique et c'est deux personnes avec qui j'ai bossé au moins dix ans avec chacune quand j'étais salarié. D'accord, super. C'est-à-dire que les gens avec qui je me suis associé, en fait, je les connaissais, en fait. Donc, je pouvais laisser les clés de la maison les yeux fermés. Voilà, donc ça, pour moi, c'est important. Et après, en fait, les salariés, oui, il y a un contrat de travail, donc c'est plus, c'est plus, évidemment, encadré. Donc, ce n'est pas eux qui font le tampon, même si, en fait, ils sont quand même partie prenante et puis ils sont hyper motivés. Mais oui, il faut faire un apport. Une fois que tu as fait un apport avec les associés, en fait, la banque, elle est d'accord pour mettre un peu de fonds aussi et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Alors, du coup, tu n'as pas eu de salarié au début, tu as eu des associés qui travaillaient avec toi ou tu as eu un salarié vraiment direct ? Non, au début, tout seul. Au début, il n'y avait que moi qui bossais. Puis ensuite, au bout d'un an et demi, j'ai demandé à Agnès ce qui est associé aujourd'hui de me rejoindre. Donc, elle, elle a commencé à développer la partie commerciale et puis auteur. Puis après, il y a Rose qui nous a rejoints deux ans pour mettre un gros coup de boue sur la partie commerciale. Pareil, c'est une amie, en fait. Et puis, on a trois autres personnes qui nous ont rejoints aussi qui ont d'abord commencé auto-entrepreneurs avec nous et qui finalement sont associés aujourd'hui. Très bien. En fait, j'essaye, tu vois, dans le développement aussi de ne prendre que des personnes que je connais déjà en qui j'ai déjà confiance. D'accord. Et si possible, qui sont meilleurs que moi dans ce qu'elles font. Exact. C'est très intelligent finalement. C'est vrai. Comme ça, tu peux développer des trucs aussi. Ben oui, parce que sinon, tout repose, c'est toi qui es le plus compétent dans tous les domaines de l'entreprise et tout repose sur toi et tu ne peux pas avoir de dynamique. Donc, il faut que les gens qui te rejoignent soient plus compétents que toi dans leur domaine d'activité. Alors, et du coup, ouais, vas-y, pardon. Non, non, je t'en prie. J'allais dire, du coup, comment t'as choisi au début les contenus que t'allais faire en fait ? Tu parlais de vente directe et tout, t'es parti du côté là parce que tu connaissais ou alors t'as fait toute autre chose ? Non, en fait, j'y suis allé en fait parce qu'il était le plus simple. Enfin, tu sais, c'est comme dans la nature, la nature fait toujours le plus simple et le plus économe. C'est-à-dire que donc, je me suis filmé moi sur tous les contenus on a continué à filmer, y vloguer sur les contenus relations humaines. Je suis allé chercher, donc vu que j'ai une formation en élevage, tous les vétos que je connaissais. Donc, voilà, les vétos ou après des conseillers élevages que je connaissais qui m'ont donné des noms de vétos et donc, je suis allé sur circuit court relations humaines élevage parce que c'est les trois réseaux que j'avais un peu. C'est pour ça qu'on n'a pas grand-chose en agro et en culture au début parce qu'en fait, je n'ai aucune formation en agro. En fait, je n'ai pas ces réseaux-là. Du coup, c'est beaucoup une histoire de réseau parce qu'au début, il faut convaincre les gens parce que quand tu t'appelles les gens pour qu'ils soient, tu les filmes, tu ne les payes pas tout de suite parce qu'on verra le modèle mais c'est un modèle de droit d'auteur donc ils ne sont pas payés tout de suite donc ils vont passer du temps. Ça va leur coûter de l'argent fatalement et en fait, ils n'ont aucune assurance que ça leur apporte des sous-un jour et je ne suis pas connu. Donc, le premier truc, c'est de les convaincre eux. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut taper dans ton réseau proche au début parce que tu vois, les gens, ils te trouvent sympa, ils trouvent l'idée originale, ils sont prêts à cramer 3-4 jours de leur temps et puis ils y en avant. C'est ça, c'est le chemin de moindre résistance, on appelle ça. Oui, c'est ça. Ça doit existir en mécanique aussi, non ? Oui, c'est un panneau. C'est vrai, tout à fait. Voilà, donc au début, on fait comme ça. Et puis après, en fait, avec toujours cette idée de carte du savoir en tête, tu vois, et en fait, au début, j'ai un grand panneau qui fait 3 mètres par 2 mètres, tu sais, un panneau blanc dans le bureau d'à côté, là, et je fais la carte du savoir, je la dessine au fur et à mesure. Et tu vois, les trous qui manquent, en fait. Et du coup, en fonction des opportunités où on recherche, au début, on ne faisait que de la recherche, on recherchait des auteurs à filmer. Et maintenant, en fait, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils viennent aussi d'eux-mêmes, enfin, par connaissance, tu vois, les gens nous appellent et tout. Donc ça, c'est chouette parce qu'en plus, on rencontre des gens extraordinaires, mais donc, voilà. Donc on fait comme ça un peu au début par réseau, puis après, on essaye d'aller chercher des contenus dont on a besoin. Mais ça, ça se fait que plus tard quand on est connu, quoi. Oui, c'est sûr. Donc tu as des gens qui ont les connaissances qui viennent à toi. Est-ce que vice-versa, tu as des agriculteurs ou des chambres d'agriculture qui disent « Hé, Laurent, moi j'ai besoin de ça comme ci, comme ça. Allez, appuie sur le bouton, fais-moi un truc. » Alors oui, on a bossé par exemple avec des associations de producteurs sur des programmes européens pour faire des vidéos pédagogiques sur de la transfo laitière par exemple. D'accord, génial. Du coup, on a fait ça pour eux. Là, c'est une commande. Donc on a fait des vidéos en français et puis c'est un programme avec les Italiens. On a fait ça en français et en italien par exemple. Voilà, donc on a des fois des commandes effectivement. Donc là, pour la prestation de service, mais la plupart du temps, en fait, c'est des commandes de clients. On va leur rajouter au catalogue et on voit bien ce dont ils ont besoin parce qu'en fonction des élèves. D'accord, et on parle d'agriculture. Donc la cible, on parle d'agriculteurs, chambre d'agriculture. Mais tu parlais aussi, si je ne me trompe pas, de lycée agricole par exemple ? Ouais, tout à fait, complètement. J'ai vu d'ailleurs ton podcast avec ton ancien prof, là. Oui. C'est intéressant. En fait, on a quatre, si tu veux, quatre cibles. La première, c'est les agriculteurs et les salariés agricoles qu'on met ensemble. D'accord. Ceux qui bossent dans une exploitation agricole. Ensuite, en fait, on a tout ce qui est enseignants et formateurs, donc lycées agricoles, CFPPA, maisons familiales rurales, lycées privées agricoles, en gros. Donc ça, eux vont l'utiliser à la fois pour eux, c'est-à-dire pour se former eux sur certains nouveaux sujets, pour préparer leurs cours, pour enrichir leurs cours, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les vidéos en salle, ou alors pour faire du e-learning aussi, c'est-à-dire mettre les vidéos en distanciel. Donc ça, c'est le deuxième public. Le troisième public, ça va être tout ce qui est conseillers techniques et conseillers de gestion comptable. Donc tous les gens qui vont bosser dans des organismes de développement agricole ou de centres d'économie, rural, comptabilité, etc. Donc eux, ils ont besoin soit de compléter de façon très pointue des éléments sur la fiscalité agricole qui changent tout le temps, etc. Soit ils ont besoin d'acquérir des bases, parce qu'ils ne sont pas issus du monde agricole, certains. Ils ont besoin d'acquérir des bases pour que quand ils appellent un agriculteur, tout bêtement, ils sachent, tu vois, c'est quoi les saisons, c'est quoi une année de travail chez un agriculteur. Voilà. Ça n'appelle pas le 25 juin, c'est rallié, quoi. Non, mais c'est tout bête, mais voilà, il y a des connaissances de base, un peu une culture, si tu veux, du monde agricole. Donc on forme. Super important. Et puis les quatrièmes, ce sont les porteurs de projets, c'est-à-dire des gens qui voudraient, soit des fils agriculteurs, des fils ou filles, d'ailleurs, ou des gens qui sont en reconversion agricole, qui veulent s'installer en agriculture, qui font une sorte, pas mal de, on pourrait dire, de retour à la terre, ce n'est pas péjoratif, mais ce n'est pas vraiment un retour, parce que ce sont des gens qui viennent plutôt des villes, c'est plutôt un allé, d'ailleurs, parce qu'ils n'en viennent pas de la terre, c'est plutôt des citadins, avec des fois des niveaux de formation importants, scolaires, et une envie un peu de changer le monde, tu vois, mais pas de, ni de connaissances théoriques, ni pratiques du monde agricole. D'accord. Donc là, on arrive avec, en leur donnant, en expliquant un peu les bases du métier, déjà, et puis aussi toute la partie gestion, parce que, ce n'est pas parce qu'on veut faire une petite ferme, entre guillemets, en termes de surface, petite, que ce n'est pas une entreprise, et quelle que soit la taille de l'entreprise, ça se gère comme une entreprise, donc il faut des compétences entrepreneuriales, même si tu fais 50 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. D'accord. Voilà, donc on leur apporte ça, cette partie-là. Donc on a ces quatre publics, finalement, à qui on s'adresse, et puis il y en a qu'on forme en direct, comme les agriculteurs, directement en ligne, et il y en a, comme l'enseignement agricole, où on leur propose en fait un catalogue sur étagère. Donc eux, ils ont accès, si tu veux, à la totalité des 3 500 vidéos pour faire leurs cours. D'accord. C'est en illimité. Voilà. Bon, le but, c'est qu'en fait, ils aillent piocher ce qu'ils ont besoin au moment où ils ont besoin pour vraiment personnaliser leur formation et s'adapter le plus possible, en fait, aux spécificités de leur public qui est de plus en plus hétérogène. D'accord. En tout cas, c'est extrêmement large, toutes les personnes que vous pouvez toucher. Super intéressant. Et du coup, tu parles d'accéder à ça. Comment ça fonctionne ? Je suis utilisateur demain, je veux accéder à tes formations. Où est-ce que je vais et comment ça se passe ? Eh bien, pour les agriculteurs, les salariés, les porteurs de projets, tous ceux qui veulent se former en direct avec nous, ils vont sur notre site agredon.fr. Et en fait, on a, toutes les formations sont présentées par thématique. Si tu as une prise en charge, la prise en charge est prise en compte, donc elle est déduite. Et tu as un panier, comme dans n'importe quelle boutique, tu mets ta formation dans le panier, tu suis le tunnel de vente. Et puis, si c'est gratuit parce que c'est pris en charge, tu as accès directement. S'il y a un reste à charge, tu payes ton reste à charge. Ou si tu n'as pas de fonds de formation, tu payes. Et puis, ça, c'est pour ceux qui se forment en direct. Et d'ailleurs, il y a des gens étrangers, des francophones, qui se forment aussi, sûrement par curiosité du monde agricole aussi, pour en découvrir. Et puis, après, par abonnement, là, c'est plus sur devis parce que ça dépend, si tu veux, tous les organismes agricoles ont ce qu'on appelle un LMS, ou pas d'ailleurs. Donc, LMS, c'est une plateforme de e-learning qu'il faut utiliser pour mettre à disposition le contenu. Donc, les vidéos, les quiz, les PDF, les tests, etc. Donc, tout ça, parce qu'il n'y a pas que des vidéos. En fait, il faut une plateforme où tu crées des accès, tu crées des groupes de stagiaires, tu crées des accès individuels, tu peux les suivre, les stats, les relancer, un chat, etc. Donc, tout ça, c'est un LMS, ce qu'on appelle un LMS. Et du coup, nous, on a créé, si tu veux, notre propre LMS qu'on peut donner accès à notre catalogue via un LMS personnalisé pour chacun de nos clients de façon complètement sécurisée. Parce que le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, en fait, tu ne peux pas envoyer les vidéos par WeTransfer. Surtout quand tu en as 3 1500, ça peut devenir long. C'est compliqué et puis ce n'est pas très sécure. Donc, voilà, on fait comme ça, on leur crée un LMS et avec que des accès que pour eux, que pour leur centre et ils vont piocher dans le catalogue, donner accès aux jeunes, etc. ils construisent leur parcours s'ils veulent. C'est ça. Ils construisent leur... Ils peuvent reprendre les parcours tels qu'on les fait nous. C'est-à-dire, ils peuvent faire dupliquer, paf, en 10 secondes, ils donnent accès à des stagiaires. Donc, il y en a qui font ça parce qu'ils trouvent que certains parcours sont top pour eux. Et puis, il y en a d'autres, en fait, ils vont ajouter toutes leurs ressources pédagogiques à eux propres en tant que formateurs parce qu'ils ont plein de ressources aussi, évidemment. On arrive en complément. Tous les profs ont des ressources et du coup, ils vont aller piocher les ressources qu'ils n'ont pas. Et notamment, dans l'enseignement agricole, si tu veux, ils n'ont pas les moyens de faire intervenir des vétos la plupart du temps en salle ou des agronomes ou des ingénieurs agro, etc. Ça coûte trop cher concrètement alors que nous, en fait, avec un système d'abonnement, ils peuvent avoir accès finalement à une quarantaine d'experts agricoles pour des sommes qui ne sont vraiment pas importantes par rapport à une intervention en salle d'un expert. Oui, c'est génial. Et demain, moi, je peux y aller par exemple, pour me créer un compte, acheter une formation ou c'est fermé ? C'est public. C'est un site, c'est du streaming en fait. Oui, d'accord. Et comment c'est tarifé ? Genre, une formation, c'est le même tarif ? Enfin, une vidéo de formation, c'est toujours le même tarif ? Ou ça dépend du contenu, je suppose, du niveau ? Non, alors, ça ne dépend pas du contenu du niveau, ça dépend... En fait, on a le fonds de formation des agriculteurs qui impose des tarifs. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils te disent « Ben voilà, nous, pour tel type de sujet, c'est par thématique, on peut payer tant de l'heure un agriculteur pour qu'il se forme. Donc, c'est par exemple, les sujets pas très bien payés, c'est 20-25 euros, ça monte à 30 et les sujets bien payés, tu es à 40-45 balles. Donc, voilà, en fonction de ce qu'ils veulent, etc., des priorités du moment, tu vois, de la politique qu'ils ont. Donc là, on est un peu coincé, c'est-à-dire que même si nous, on aurait besoin de vendre plus cher parce qu'on a un coût de production plus élevé, parce qu'on va voir qu'on fait des livres aussi avec le papier, avec les formations e-learning, qu'on distribue en plus, eh bien, du coup, on ne peut pas sortir de ça. On peut faire payer un petit reste à charge, mais pas... Ensuite, tous les autres, en fait, ça dépend si tu as des temps en direct avec le formateur ou pas. parce que si tu as que des vidéos enregistrées, avec des quiz, etc., et que le stagiaire, en fait, il se forme en totale autonomie, en fait, ça coûte moins cher. Par contre, à partir du moment où, en fait, le stagiaire, en fait, il veut une interaction, il veut passer une heure en direct, en fait, avec le formateur, avec l'expert, alors à ce moment-là, on n'est plus du tout sur les mêmes tarifs parce qu'on est obligé de faire des formations, enfin, tu vois, beaucoup plus... ça, c'est plus lourd à mettre en place, voilà, il faut... Et puis, le formateur, évidemment, il fait du conseil, il y a une partie de conseil individuel, quelque part, il faut préparer les questions avant, donc là, c'est un peu plus... c'est plus cher. D'accord. Du genre, sur la plateforme, tu pourrais choisir directement que tu veux passer une heure avec un expert... C'est ça, et on va le développer parce qu'on s'aperçoit que... En fait, au début, on ne faisait que des vidéos enregistrées, tu vois, des formations qu'on appelle asynchrones, c'est-à-dire la personne, elle est en totale autonomie, et en fait, tu aperçois que les gens, ils ont besoin aussi des fois d'échanger, des fois qu'une fois, des fois plusieurs fois, donc en fait, on a des demandes et du coup, on va développer ça sur le site, on va proposer du one-shot, c'est-à-dire une heure en plus des vidéos, tu regardes les vidéos, tu notes tes questions, tu envoies tes questions, et ensuite, tu as une heure et là, c'est hyper efficace, voilà, moi, j'ai ça comme question, l'expert, il a eu les questions avant, il répond aux questions. Et puis après, sinon, même plus long, c'est-à-dire, il y a des questions qui ne peuvent pas être répondues en une fois, il y a des fois, tu vois, en élevage, il faut que tu fasses des analyses, en agro, il faut que tu ailles des analyses de sol, peut-être, pour répondre aux questions, des reliquats, je ne sais pas quoi, enfin bref, donc du coup, on va proposer aussi, quelque part, la suite des formations, si tu veux, la formation, c'est comprendre un nouveau concept, c'est acquérir des connaissances de base, c'est comprendre comment un sujet fonctionne, mais la suite, c'est que je le mets en pratique, une fois que j'ai compris, que j'ai mémorisé, après c'est comment je le mets en pratique, et ça, ça passe que par des temps synchrones, c'est-à-dire, soit en salle, soit en face-à-face en visio, comme là, soit au téléphone, ou sur place, mais c'est encore plus cher si l'expert ne s'était pas sur l'exploitation, donc ça, ça fait partie des choses qu'on va développer. D'accord, c'est souvent le truc qui te manque après une formation en ligne pour en avoir fait beaucoup, il te manque le truc pour passer à l'action où tu aurais besoin de la personne en fait. Super intéressant. Ça me fait plaisir de discuter avec toi parce que vous avez vraiment, tu vois que tu réponds aux besoins en fait et pas l'inverse, tu envoies des trucs. Moi, je sais que par le passé quand j'étais sérieux qu'on avait développé les e-learning, c'était l'inverse. On nous avait dit qu'il faut faire des e-learning et on faisait des e-learning pour faire des e-learning. C'est mon opinion, ça remettra en cause le reste, c'est que je pense que ça avait toujours du mal à fonctionner parce que c'était inversé et que là, quand je vois que tu peux, tu vas pouvoir réserver en ligne directement parce que tu as besoin justement d'avoir une heure avec le gars parce que tu as des questions hyper pointues qu'il n'y a que toi qui y a parce que je ne sais pas, tu fais des groseilles dans les mouges que personne d'autre n'a et voilà, et là, tu vas vraiment faire le lien sur tout, c'est génial, bravo, franchement, ça me fait plaisir d'entendre ça. écoute, après, c'est vrai que nous, ce qui nous motive, tu vois, c'est que quand on voit le retour des gens, en fait, les agriculteurs, ça les motive, ils sont contents, en fait, tu vois, on a fait une enquête client auprès des agriculteurs, spécifiquement des agriculteurs, ce qu'ils nous disent, c'est que finalement, le premier point qu'ils mettent en avant dans ce qu'on fait, c'est qu'en fait, ils n'ont plus besoin de se déplacer et ils peuvent se former quand ils veulent, c'est-à-dire qu'ils peuvent se former les jours de pluie, parce qu'en réalité, si tu veux, les formations, elles sont en ville, les centres de formation, les chambres d'agriculture ou même tous les autres, ils sont tous en ville, donc en fait, si tu veux te former en tant qu'agriculteur, il faut aller en ville, mais ils ne sont pas tous à côté de la ville, les agriculteurs en France, et puis pour y accéder, tu as souvent des bouchons, etc., donc si tu veux, tout ça, en fait, on ne l'a plus, donc tu rends accessible la formation grâce au e-learning et du coup, en fait, quand tu vois le résultat et que les gens, finalement, ils se forment plus, donc ils progressent plus sur l'exploitation, enfin nous, on fait ce boulot-là pour ça, tu vois, le but, c'est d'aider les gens, finalement, à la fin, la formation, le but de la formation, c'est que, quelle que soit la modalité, c'est que les gens deviennent autonomes et qu'ils avancent sur leur exploit, donc quand on voit ça, on est content. Alors, à ce jour, AgriLearn, c'est combien de... Alors, tu as dit 3500 vidéos, vous, du coup, c'est 3500 formations, alors ? Non, 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 c'est 3500. Non, on a 65 formations, là, en ce moment, en ligne, qui sont disponibles et on en a, tu vois, une vingtaine en élevage, je vais noter un peu, 11 ans sur les cultures, 11 ans circuit court, on a 10 ans RH, 14 ans pilotage de l'entreprise, 8 sur la création d'activités et l'installation et 2 sur la pédagogie. D'accord. Donc, c'est pas mal, quand même. Et c'est ça, tout ensemble, qui fait 3500 vidéos, quand tu parles de vidéos ? Ouais, c'est ça. Ah, la vache, ok. Et comment ça, d'ailleurs... Vas-y. Oui, je ne sais pas si c'était ça, ta question, mais en fait, on essaye de séquencer énormément les vidéos. Ah bah voilà, c'était ça. Quand tu as un contenu, par exemple, c'était ça, je suis en outil. Quand tu as, par exemple, tu veux filmer un expert sur un sujet, le gars, par exemple, d'habitude, il traite ce sujet-là en une journée en salle. Donc, 7 heures. Donc, derrière, en fait, tu sais que dans les 7 heures, tu as tout un tas de pauses, tu as les échanges, tu as le tour de table, etc. Imaginons qu'il reste 3h30 de contenu, d'abord. C'est 3h30, si je fais une vidéo, c'est complètement indigeste par rapport au problème que je te citais tout à l'heure, c'est-à-dire le problème de l'attention. Donc, en fait, déjà, si tu vas voir un film qui dure 3 heures, il a intérêt à être bon, le film, parce que sinon, tu t'ennuies. Et là, on n'est pas... Je ne m'appelle pas George Miller encore. Donc, du coup, tu as 3h30, nous, il va falloir qu'on séquence ça un peu comme si tu veux, si tu vas manger dans un restaurant étoilé, en fait, tu as un service en 12 plats, 15 plats, tu vois. Du coup, si tu mettais tout dans une même assiette, ça, c'est indigeste, quoi. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on séquence en petits bouts digestes. Donc, on commence, tu vois, avec une progression. Donc, on découpe en modules, on découpe en petites vidéos. C'est quoi les durées ? On a beaucoup de vidéos. Eh bien, on essaye de se caler. On peut avoir moins de 5 minutes ou de 5 à 10 minutes. On a quelques vidéos qui dépassent les 10 minutes. Mais dans la majorité des cas, on est autour des 5 minutes. Et pour... Il y a une explication pédagogique ou c'est comme ça ou qu'il faut mettre ? Non, c'est tout ce que j'arrive à découper, je le découpe, en fait. Ça, c'est fait comme ça, en fait. C'est-à-dire que quand on fait le scénario pédagogique en fait, c'est un seul sujet, si tu veux. Quand il te dit une journée, c'est un sujet. Mais pour moi, ce n'est pas un sujet. Donc, le sujet, je le prends et puis je lui dis, attends, là, tu abordes 4 sous-sujets dans ton sujet. Et dans chacun des sous-sujets, en fait, tu abordes 3 autres sous-sujets. Et dans ces 3 sous-sujets, tu abordes 2 points ou 3 points à chaque fois. Et en fait, c'est ça qui fait les vidéos après. C'est-à-dire que j'accompagne la personne qu'on filme pour faire un plan détaillé de son contenu. Parce que généralement, les formateurs n'ont pas trop. Pour eux, tu vois, ils traitent des thématiques. Oui, mais en fait, c'est comme un livre. Tu vois, tu as un livre, tu as un plan détaillé. Là, on essaye de faire pareil. Tu as un plan détaillé. Et tant qu'on peut détailler, on détaille. Parce que si les gens veulent aller vite, même en ayant beaucoup de petites vidéos, ça ne les empêche pas d'aller vite. Parce qu'ils peuvent enchaîner les vidéos, ils peuvent mettre sur fond 1,5. Par contre, pour tous ceux qui sont quand même la majorité qui vont moyennement, en vite ou lentement, en fait, ils peuvent aller à leur rythme. C'est pour eux qu'on fait ça. C'est génial. Et puis, ça fait beaucoup moins peur. C'est sûr, quand tu arrives sur une vidéo qui fait une heure ou genre deux heures, tu te dis, c'est mort. Oui, c'est ça. Surtout, maintenant, c'est de pire en pire. Donc, oui, logique, il faut tout redécouper pour que ce soit digeste. C'est ça. Oui, oui. À ce genre, vous avez combien, ou alors c'est plutôt combien d'utilisateurs par an parce que les gens doivent rentrer et sortir ? Oui, on a 80 centres de formation en France agricole qui ont un abonnement. Ça, c'est le chiffre 2023. Donc, c'est pas mal. On est contents parce que ça progresse bien. Et en tout, en tant d'utilisateurs, en gros, on est autour de 1800 personnes qui se forment avec nos ressources. D'accord. Et tu peux parler chiffre d'affaires générés ou c'est confidentiel ? Non, non, ça ne me pose pas de problème. On a un peu plus de 300 000 l'année dernière. Et on a en progression, on est à plus 30% de progression. D'accord. Et d'ailleurs, tu parles de progression, c'est pareil sur les utilisateurs. Tu vois chaque année que ça augmente ou ? Oui, oui. Parce que factural. Non, mais... Ah oui, d'accord. Je parlais du nombre d'utilisateurs. Donc oui, c'est ce que tu me disais. Chaque année, tu arrives à rentrer. D'accord. Et comment tu... D'ailleurs, vous voulez trouver comment vos clients, tu fais du démarchage, de la prospection ou c'est le réseau ? Alors au début, c'était un peu compliqué. Maintenant, on est un peu plus structuré. Donc on a... Dans les réseaux sociaux, on a LinkedIn pour le B2B qui fonctionne fort. Là, on a mis le paquet depuis l'année dernière. On fait entre 2 et 2, 3 publications par semaine. Donc là, c'est pour tous nos clients professionnels. On a Fanny chez nous qui s'occupe de tout Facebook qui va être plutôt pour toucher les agriculteurs qui sont plus présents sur Facebook que sur LinkedIn. Donc elle a fait un travail formidable là-dessus. Ensuite, on a un système de newsletter qu'on envoie régulièrement. Et chose qu'on a mis en place depuis qu'Agnès est arrivé qui marche plutôt bien. J'étais sceptique au début, mais en fait, pour l'enseignement, enfin pour les centres de formation, figure-toi qu'on a fait un catalogue papier. Excellent. Ça, c'est trop drôle. Des gens qui font du learning avec un catalogue papier. Et ouais. Et alors évidemment, on a le catalogue version numérique. Heureusement qu'on envoie par newsletter. Et en fait, on s'est aperçu que derrière, on pouvait beaucoup plus facilement démarcher, relancer, etc. Quand les gens avaient reçu quelque chose de physique. Et en fait, ça reste sur le bureau alors que ton mail avec ton Calameo, ça part dans les oubliettes. Donc on a eu fait des rencontres avec des prospects où on a vu que notre catalogue était en vue plusieurs mois après l'avoir envoyé. donc voilà. Donc voilà, on fait ça une fois par an. Des newsletters, les réseaux sociaux. Voilà, principalement, c'est ça et puis des podcasts maintenant. C'est ça. Trop bien. Qui est une très bonne idée je trouve, ton format. Merci, merci, ça fait plaisir. Du coup, on va parler un peu plus e-learning on va dire maintenant. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est ça un module de e-learning pour toi ? Alors un module de e-learning, ça va être un module de formation qui va être proposé à distance sur une plateforme LMS, évidemment, et qui va contenir plein de ressources pédagogiques qui peuvent être de la vidéo dont on a beaucoup parlé, qui peuvent être des quiz, des différents types de tests, mais aussi du contenu textuel comme du PDF. ça peut être aussi des ressources à aller compléter comme des tableurs, etc. En fait, on peut aussi utiliser les mêmes ressources qu'on a, si tu veux, en salle qu'on va utiliser à distance. Il y a beaucoup de points communs avec le présentiel en termes pédagogiques. Les différences, j'allais dire, parce qu'on connaît tous la formation présentielle, parce qu'on est tous allés à l'école, la différence, c'est que si tu veux, quand tu es en présentiel, tu peux perdre l'attention, mais ça peut passer inaperçu, parce qu'en fait, tu peux dormir au fond de la salle. Le prof, il peut continuer à faire son cours, ça passe crème, comme disent les jeunes. Là, en fait, si tu perds l'attention à distance, en fait, la formation, elle ne se fait tout simplement pas. Les gens ne vont pas se connecter, etc. Donc, du coup, la principale différence pour un module de learning, ça va être de capter l'attention. C'est ça l'enjeu. Parce que tu n'as pas le formateur en salle. Salut, c'est Johan, je te remercie d'écouter mon podcast, ça me fait extrêmement plaisir. Si tu es sur YouTube, abonne-toi à la chaîne. Si tu es sur une plateforme d'écoute audio, laisse un avis, une étoile, quelque chose pour faire connaître le matériel agricole au plus grand nombre. Je te remercie, salut ! Comment tu... Là, tu fais des e-learning, on va dire, auprès d'un public... On va simplifier, c'est des agriculteurs. Moi, j'avais développé des e-learning auprès de techniciens, donc des mécaniciens dans des concessions agricoles, d'ailleurs, dans le monde entier. Le problème était toujours le même. Les mecs, ils n'avaient pas envie de le faire, ils ne le faisaient pas et s'il y en a qui le faisaient, la plupart cliquaient le plus rapidement possible pour arriver à la fin. Comment tu fais pour que ça fonctionne avec les agriculteurs parce que c'est aussi des gens sur terre à terre comme les mécaniciens, les gars, ils sont toujours dans la pratique H24, donc aller sur un ordinateur et tout, même si, voilà, maintenant, on a tous les téléphones et tout, mais ça les fait quand même chier, quoi, pour être... Clairement, non, mais clairement, en fait, si tu veux, la première chose, c'est de... En fait, on a... Je vais répondre, mais on a sous-estimé, en fait, le barrage du numérique, de l'utilisation de l'outil numérique parce que, en fait, pour déjà les motiver à aller dessus, en fait, il faudrait qu'ils soient à l'aise avec l'outil numérique. En fait, si tu veux, à partir du moment où la personne n'est pas à l'aise avec l'outil numérique, enfin, en fait, on va se retrouver déjà avec une barrière, en fait, tu vois, c'est-à-dire que la personne, elle te dit, elle n'a pas envie de faire le e-learning comme tes mécano, et les mecs, si ça se trouve, ils ne savent pas créer un compte et renouveler un mot de passe, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Donc, ils ont déjà une appréhension peut-être par rapport à ça. Nous, on pensait qu'on aurait ce problème qu'avec les agriculteurs, certainement naïvement, en fait, on a ce problème avec tous les utilisateurs, enseignants, profs y compris, et certains qui sont allergiques au numérique, c'est comme ça. Enfin, tu vois, ce premier truc, il y a une barrière là qui peut être technique, un peu numérique. La deuxième chose, c'est qu'en fait, comme pour la salle, en fait, si tu veux que la formation, elle marche, en fait, il faut que les gens, ils aient un but, mais pas un but fixé par une personne à l'extérieur, c'est-à-dire, toi, tu vois, tu vas voir des gens, tu leur dis, ben, ce serait bien que vous vous formiez là-dessus. Ce n'est pas son but à lui, c'est le tien, parce que, pour une raison ou pour une autre. Donc, formation obligatoire en intra, j'imagine, tu avais vécu ça, ou en inter, du coup, que l'objectif et la plus-value de la formation soit quand même le plus explicite possible, pour qu'en fait, les gens qui viennent, en fait, ils viennent de façon, ils comprennent ce que ça va leur apporter, ils viennent parce que ils sentent que ça va leur apporter quelque chose. Et si c'est une formation obligatoire, nous, on n'en a pas, mais ça peut arriver, puisque c'est un peu ce que tu cites là, c'est les cadres qui ont décidé que les équipes fallait qu'elles se forment, mais ça n'arrive pas que... dans toutes les entreprises, ben là, en fait, c'est la qualité du formateur dans les premiers contacts qu'il crée avec les gens pour leur faire comprendre, en fait, qu'en fait, il a beaucoup d'expérience terrain, qu'il ne va pas leur parler de théorie, et qu'en fait, ce qu'il raconte, il le fait, ou il l'a fait, ou il l'a vécu, et en fait, il va les aider, il est là pour eux, tu vois, et si dans la première heure, il arrive à faire prendre ce truc-là, on peut, on est pas mal, mais s'il arrive avec une posture, c'est la direction qu'il m'envoie, et voilà, ça va être compliqué parce que les mecs, ils vont être comme ça, et voilà. Donc du coup, il faut que la personne ait conscience du but, enfin, de ce que ça va lui apporter la formation, pourquoi elle vient, quoi. et du coup, quand t'es complètement e-learning, asynchrone, et que tu vois pas le formateur, c'est compliqué, donc il faut que, tu vois, la description que tu fais de la formation qui va servir à la vendre sur le site, elle soit suffisamment explicite pour que la personne, elle comprenne ce que tu vas lui apporter. Et donc, ça veut dire qu'il faut, plus tu fais de la formation à distance, plus il faut qu'il y ait un suivi humain. C'est-à-dire ? Chez nous, c'est Fanny qui s'occupe de ça, dans l'équipe. En fait, il faut que t'aies quelqu'un qui les accompagne à distance, mais que t'as un humain qui les accompagne. D'accord ? C'est-à-dire, vous avez une question avant de vous connecter, appelez-moi, appelez Fanny. Vous avez un problème, vous n'avez pas renouvelé votre mot de passe, appelez Fanny. Vous n'arrivez plus à accéder aux vidéos, appelez Fanny. Tu vois ? Et t'as quelqu'un qui est un humain qui met de l'humain dans le numérique pour fluidifier le numérique. Donc nous, c'est comme ça qu'on le conçoit, c'est-à-dire que quand on fait les enquêtes clients, comme je te disais, ça, ça ressort, c'est-à-dire le suivi, la disponibilité, la bonne humeur aussi, évidemment, parce que si t'as un humain, c'est un avantage, c'est que tu peux avoir de la bonne humeur aussi. C'est ça qui veut faire que les gens vont être rassurés à un moment donné, ils vont se dire « Oui, mais en fait, c'est un e-learning, mais en fait, si j'ai un problème, je suis accompagné. » une masterclass sur tout ce qu'il faut faire correctement parce que tout ce que t'as évoqué, c'est des trucs qu'on a discuté avec des collègues à n'en plus finir. Et c'est vrai que le premier truc qu'on avait trouvé, nous, les gens faisaient pas le learning parce que notre LMS était imbuvable. Il était ultra compliqué pour trouver déjà ce que tu devais faire. Et donc, il y a eu plein de choses à améliorer, mais quand on est dans... Nous, on était à 22 000 employés déjà, ne serait-ce qu'au sein de... Là, je parle d'ACCO. Mais pareil, on avait dans le monde entier, je sais plus, c'est le nombre de techniciens dans le monde entier pour ACCO, c'est énormissime. On voyait qu'en France, je sais pas, il y avait au moins... Peut-être raconté des conneries, mais je sais pas, 5 000 personnes. Donc, en effet, la barrière a été énorme et c'est vrai que le dernier point que tu as évoqué, souvent, on l'a évoqué nous aussi, c'est que si les mecs étaient paumés, il n'y avait personne pour répondre à leurs questions. Ou alors, c'était pas bien défini parce que c'est vrai que finalement, on a des interlocuteurs dans le machisme à école, ils ont leurs inspecteurs techniques et tout, ils ont même leurs collègues à côté d'eux. Mais quand même, c'était aussi le truc facile. Ah, mais il n'y a personne. Moi, je n'ai pas compris. Je n'arrive pas à me connecter, il n'y a personne qui répond. Et bref, c'est vrai que ça part vite. En vrai que voilà, parce qu'il y a personne derrière ou alors personne d'identifier et tout, mais d'accord, bon, voilà. Pas de nouveau sujet, mais ça me refait plaisir d'entendre ça parce que... Bah oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est un des critères de réussite du e-learning. En fait, ce que tu as dit, c'est vrai, c'est-à-dire que tu as la partie ergonomique du LMS. C'est-à-dire que si ton LMS n'est pas ergonomique en termes d'expérience utilisateur, là, ça va être compliqué. C'est-à-dire que tu les aurais fait aller une fois, mais ils ne vont pas revenir. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de développer notre LMS en interne et de ne pas en prendre un existant pour avoir créé notre propre écosystème et avoir la main sur toute cette partie ergonomie. Et puis après, il y a le maître de l'humain et expliquer bien, expliquer le but, ce que ça va leur apporter. Et j'ai fait, tu vois, j'ai animé des formations 100% à distance en début d'année pour des formateurs sur la pédagogie. Donc, c'est une formation obligatoire pour les formateurs parce qu'ils dispensent, si tu veux, un titre professionnel et en dispensant ce titre professionnel pour pouvoir le dispenser, en fait, ils sont obligés de faire une formation de formateur. Donc là, nous, on a eu marché. Donc, j'en ai formé une quarantaine. Et donc là, on a fait tout à distance. Et donc là, l'enjeu, c'était ça. C'est-à-dire, les gens, je sais qu'ils sont obligés de venir. Je sais qu'ils ne sont pas contents de venir. Enfin, il y en avait qui avaient plus d'expérience que moi, qui étaient plus égés que moi. Il faut être humble, tu vois. Donc, du coup, je sais que la première séquence, il faut que je leur fasse comprendre que je peux leur apporter quelque chose, que je vais être à leur écoute et qu'en fait, ensemble, on va progresser. Et si j'arrive à faire ça, ensuite, ils reviennent et après, c'est bon. Dans un e-learning, tu ne peux pas faire ça. Bah si, parce que la première séquence, tu la fais en direct. Tu la fais pas synchrone, tu la fais synchrone. Mais dans tout ce que tu proposes, la première séquence est faite en direct à chaque fois ? Non, c'est pas possible. Non, bah non, 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 non. Ça, c'est que quand tu peux faire la première séquence en direct. Voilà. Et quand tu ne fais pas la première séquence en direct, comment tu fais en sorte que ça fonctionne ? Eh bien, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. À part le lien avec Fanny, je te dis, quand ils ont des questions. et ensuite, en fait, il faut relancer. C'est-à-dire que, par exemple, si avant la première séquence en direct, ils ont une heure trente de vidéos à les regarder, un module, tu vois, une vingtaine de vidéos, une heure trente, plus un quiz à faire, je ne sais pas quoi. En fait, c'est pas parce que tu leur envoyais un mail avec les codes de connexion qu'il faut acter que c'est fait, quoi. Donc, il faut suivre. Si ce n'est pas fait, en fait, il faut relancer. Et si tu vois qu'il y en a qui ont du mal à se connecter, Fanny, elle prend son téléphone, elle les appelle. Ah oui, d'accord. Parce que vous avez un... Ah oui, oui. Proactif, quoi. Vous avez un problème. Oui, oui, proactif. Vous avez un problème pour vous connecter, etc. On est à votre dispo. Ah la vache. D'accord. Donc, c'est... S'il faut... Je comprends. il n'y a pas... En fait, c'est pour ça que je te dis, c'est l'humain qui va faire la différence. C'est l'humain qui va permettre d'optimiser le e-learning. Ouais, il ne faut pas penser... Souvent, nous, on a pensé... C'est comme ça que c'était pensé. C'est que tu fais ton truc et puis après, tes peinards, le sujet va tourner pendant les dix prochaines années. On ne s'en occupe plus. Tranquille. Et puis... Ouais, non. Ce n'est pas comme ça que ça... C'est trop bon pour être vrai. Non, mais surtout si tu veux qu'ils appliquent derrière. Enfin, tu vois, il faut que ça aille plus loin. Il y a ce sujet aussi de ce que... Lui, il va faire la démarche d'aller se former. Donc, il va le consommer, le contenu. Sauf s'il n'a pas le temps, il est débordé, je ne sais pas quoi. Et dans ce cas-là, il se fait relancer. Et oui, nous, notre public, 95% des personnes, oui, enfin, voilà, le programme de formation quand tu es mécano chez Massé Ferguson, c'était ça. Tu rentrais dans la concession, même que tu étais alternante, tu y allais, tu commençais par le niveau 1 et puis après, tu enchaînais. Et voilà. Et ouais, tu étais obligé, quoi. Et puis, c'est la formation face-à-face. En plus, voilà, c'est le 27 mai à 14h. Tu es content, tu n'es pas content, tu avais un match de je ne sais pas quoi à aller voir, c'est mort. Parce qu'il ne faut pas avoir, il ne faut pas en plus avoir les inconvénients du e-learning, les inconvénients du présentiel en e-learning. Tu veux, l'avantage du e-learning, c'est la souplesse d'utilisation. C'est que si tu as envie de le faire à un moment donné où tu as envie, entre midi et deux, le soir, etc., tu peux le faire. Mais là, si tu imposes du coup des temps, en fait, tu as la contrainte du présentiel proposée dans le e-learning. C'est sûr que c'est... Je me suis trompé, on n'a posé pas des temps. Je pensais à la formation face-à-face. Mais c'est vrai que le e-learning, vis-à-versa, tu m'y fais penser, pareil, les sujets qui revenaient à chaque fois, c'était, nous, on s'adresse à des salariés. Donc, les mecs, après 17h, quand ils partent, ils ne vont pas se former. Il y en a quelques-uns des passionnés qui jouent le jeu, qui adorent, ils vont faire leur e-learning à 20h, à 22h, quand tout le monde est couché. Mais sinon, tu es salarié, après 17h, tu n'envoies pas ton PC pour faire l'e-learning. Et je le comprenais, quoi. Et donc, il y a plein de trucs comme ça qui sont super compliqués à gérer. En bref, il y a des solutions que tu viens d'évoquer, je ne vais pas les répéter, qui sont super intéressantes. Mais voilà, il faut, en fait, il faut y mettre les moyens. Et moi, ce que je vois de ma fenêtre, c'est que, comme je t'ai dit au début, et puis on a déjà même échangé avant, c'est que nous, on s'est lancé là-dedans, on ne s'est jamais formé sur comment on fait des bons e-learning, comment on fait un bon parcours de formation. Au début, tu as parlé de l'ingénierie pédagogique, mais moi, j'ai découvert ça il y a deux ans, alors qu'on développait des e-learning depuis cinq ans. Enfin, on a fait un peu tout à l'envers comme on pouvait. Donc bref, on ne s'improvise pas créateur de e-learning comme ça. Et puis nous, on apprend en faisant encore. C'est l'expérience aussi qui nous apprend. Tu as parlé de LMS, c'est Learning Management System, pour ceux qui se demandaient ce que c'était. Et justement, il y en a plein qui existent des Learning Management System. Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est une plateforme qui fait le lien entre toi qui est du côté administratif où tu as chargé des contenus et de l'autre côté, tu vas avoir les étudiants qui vont venir regarder des vidéos. C'est un peu comme YouTube. On pourrait dire que YouTube, c'est un LMS si je fais un gros raccourci. Sauf que dans le LMS, tu vas pouvoir donner des parcours de formation. Et pourquoi justement, tu as développé le tien vraiment purement interne plutôt qu'acheter un 360 Learning ou les gros noms des LMS qu'on connaît sur le marché ? Alors, il y a deux facteurs. Mais le premier, c'était que comme le début d'AgriLearn, en fait, c'est une rencontre humaine. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'en fait, dans le village, il y a un Robin qui est un développeur informatique qui est dans mon village, un tout petit village perdu dans l'un. Il se trouve qu'il était là, qu'il était à son compte et qu'il s'est mis à son compte quand j'ai développé AgriLearn. Trop bien. Et qu'on a sympathisé et aujourd'hui, voilà, il est associé. Tu vois ? Et donc, en fait, c'est déjà parce qu'il y a eu cette rencontre et qu'il y avait les compétences parce que ça demande de sacrées compétences de faire ça. Voilà. Et puis ensuite, vu qu'il y avait les compétences, on s'est dit, en fait, il faut qu'on maîtrise tout l'écosystème numérique. C'est-à-dire qu'après, en fait, si tu veux, c'est un peu comme le système Apple. Apple, en fait, une fois que tu as un iPad, tu as un iPhone, tu as un Mac, tu as les embouts qui vont avec, tu as un écosystème, si tu veux, tu es dedans, tu ne vas pas changer après, tu vois. Ben là, en fait, si on prend l'écosystème de quelqu'un d'autre, on sera moins indépendant, on sera moins autonome, tu vois. C'est ça. On s'est dit, petit à petit, on va développer notre écosystème, donc notre boutique en ligne qui est reliée à notre LMS qui, un jour, sera reliée à une application mobile, tu vois, qui est reliée, enfin, qui relie, on a un logiciel de chiffrage pour faire des prévisionnels économiques, tu vois, pour les porteurs de projets qu'on a développés aussi avec Robin, qui est relié à ça. Et voilà, tout ça, ça forme un écosystème, ce n'est pas que le LMS, ça nous permettait d'avoir tout l'écosystème et du coup, à terme, de pouvoir développer aussi d'autres outils numériques qu'on a en tête. D'accord. Super. C'est vraiment du long terme, tu vois, une réflexion long terme. Long terme et sur mesure et du coup, toi qui as de l'expérience, le LMS, c'est souvent un truc qui revient beaucoup, comme je te l'ai dit, parce que nous, par exemple, on avait un truc, c'était une usinée à gaz, même pour les employés, c'était vraiment compliqué. Est-ce que tu aurais trois conseils à donner à des gens qui écoutent et qui auraient à choisir un LMS demain ? Comment je dois choisir mon LMS justement ? Eh bien, pas sur le prix bas, déjà. Parce que c'est souvent ce que j'entends, tiens, je vais prendre celui-là parce qu'il est gratuit. Donc, il y a, voilà, et avec ça, il y a le fait de savoir comment, plutôt la partie sécurité sauvegarde. C'est-à-dire, qui l'entretient, où il est hébergé, où il est sauvegardé. Parce que, qui dit LMS, dit base de données avec des données utilisateurs. Donc, tout ça, c'est sauvegardé comment, c'est utilisé comment. On a des clients, leur informaticien est parti, tout le LMS est planté, ils n'ont plus aucune donnée d'utilité de stagiaire depuis plusieurs années. Enfin, tu vois. Ouais, d'accord. Tu vois, il y a la maîtrise. Donc, le choix, c'est, est-ce que quand je choisis l'outil, le LMS, en fait, j'ai la maîtrise. Je peux récupérer mes bases de données si je veux changer d'utilisateur. Je suis sûr que c'est sauvegardé dans le cloud comme il faut. Quelle est la boîte qui gère ça, etc. Enfin, tu vois, c'est une partie plus sécurité. Là, c'est plus pour, tu vois, la partie administrateur qui me vient en premier comme ça plus que la partie d'utilisateur. Ensuite, la partie d'utilisateur, maintenant, les MMS, ils sont tous bons quasiment. Les nouveaux, là, enfin, ils font tous plein de choses. Donc, j'allais dire, c'est pas le... Ça, ça va. Il faut réussir à créer des profils différents avec des accès différents. C'est ça qui est compliqué. Parce que quand tu gères un centre de formation avec un LMS, en fait, il te faut quelqu'un qui a un profil qui voit les formations de tout le monde, de tous les formateurs. Puis t'as les formateurs qui voient que leur formation. Puis t'as l'assistante administrative qui va faire les inscriptions. Puis t'as, en fait, c'est tous ces profils d'utilisateurs qui sont pas les stagiaires, qui sont ceux qui s'occupent du LMS. Il faut que tout ça se soit clair, bien défini, fluide. Enfin, tu vois, parce que sinon, derrière, tu vas faire des groupes de stagiaires, tu vas faire tout ça, comment tu les relances, qui les relance, est-ce que tout le monde voit les infos de tout le monde, est-ce que toute cette organisation-là, en fait, qui est complexe. D'accord. C'est intéressant parce que finalement, j'aurais pas pensé à ça en premier, moi, mais c'est vrai que si t'as pas ça, tu t'arrives pas à faire tourner le business, en fait, t'es mort, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas le problème, c'est pas, je pense maintenant en termes d'ergonomie, d'accès, la plupart des LMS sont très bons. Tu vois, pour les utilisateurs, bon, il y a des choses plus ou moins bien, mais la plupart sont quand même bons. Mais c'est le reste derrière, en fait, pour le centre de formation qui est pas simple. D'accord. Je pense que t'as largement donné plus de trois, mais ouais, c'est des trucs super intéressants qu'on a traités aussi par le passé. Et niveau contenu, c'était mes prochaines questions. Comment maintenant, donc tu m'as dit, t'as une carte de savoir, les sujets, il y en a, ils te viennent de l'extérieur, il y en a que c'est toi qui dessine, mais quand tu veux fabriquer une formation, est-ce que tu vas calculer, par exemple, le coût d'un contenu et combien de temps tu vas mettre pour le rembourser, combien de temps il te coûte à faire, combien de temps il te met à développer, est-ce que parfois tu dis, non, je vais pas faire ça, ça va me prendre trop de temps, je vais jamais gagner d'argent, ou alors tu le fais à l'arrache et tu le fais quand même, c'est quoi la philosophie derrière ? Non, la troisième, non, je préfère pas le faire que le faire à l'arrache. En fait, le coût de production, il dépend du temps qu'on passe à filmer, parce que le temps qui passe, en fait, t'as un effet proportionnel avec l'exponentiel plutôt avec le temps de montage. Tu vois, c'est pas proportionnel, c'est exponentiel. Donc, si tu dis, ben en fait, je fais une série vidéo, on filme une journée en studio. Là, maintenant, on a l'habitude, on sait combien de temps on a de montage, on sait à peu près combien ça va nous coûter. Si par contre, on dit, ben attends, en fait, je fais plusieurs journées en studio, puis ce serait bien qu'on complète avec des journées terrain pour montrer des savoir-faire précis, que le gars, il parle, il a expliqué ça, ce serait bien qu'on le monte sur une ferme. Ok, moi je te cite un exemple, on va tourner quand tu vas diffuser ce podcast, on aura tourné, pour l'instant, on ne l'a pas fait encore, on va les tourner à Deauville, sur la biomécanique sur les chevaux, donc avec une ostéopathe, tu vois, c'est technique. Donc là, on a l'opportunité d'aller filmer au pôle international de Deauville, donc, on va passer la semaine, etc., ça nous a coûté une blinde, en termes de coût de production, parce que, tu vois, il faut mobiliser des gens, etc., on ne peut pas filmer tout seul, il faut qu'on filme à plusieurs, etc., mais en fait, si tu veux, en termes d'opportunité, d'image, de chance qu'on a d'accéder à ce lieu-là pour aller filmer des chevaux et la biomécanique qu'on veut faire, et vu le potentiel qu'on a estimé derrière, on se dit, il faut le faire. Quand on est allé filmer l'agronome Alain Peters en Belgique, on est allé filmer, donc on a fait une séance de tournage ici, on est allé filmer deux fois, deux fois trois jours en Belgique. Donc tout ça, c'est pareil, tu te déplaces en Belgique sur deux saisons différentes, c'est-à-dire que le tournage et le montage ça dure presque un an pour avoir fini, parce qu'en fait, il fallait filmer des choses au printemps et à l'automne pour montrer. Donc du coup, ça on l'a fait mais parce qu'on se disait ce thème-là, il est important, il va concerner tous nos clients, il faut mettre le paquet. Et puis si c'est un thème qu'on découvre qui est nouveau ou on n'est pas sûr de notre coût, il faut qu'on le bâcle pas mais on fait une petite série de vidéos. D'accord. Tu vas rédire la voilure, tu vas dire, attends, on va commencer, on va essayer de faire ça déjà. On ne va pas s'embarquer sur je ne sais pas qu'on va commencer par faire ça et on va voir ce que ça donne. Ça te permet de vérifier qu'il y a de la demande et ça répond derrière à des attentes et tu peux après tuner si tu veux. Ouais, c'est ça. Et puis autre chose qu'on n'a pas évoqué, c'est que ce n'est pas parce qu'un formateur est bon en salle qu'il est bon devant une caméra. Intéressant. Gros sujet. Gros sujet. Je ne veux pas en vexer certains mais... Donc en fait, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise quand il n'y a plus d'interaction. Moi, je ne le parle pas devant la caméra. Quand on filme en studio, on a fait le scénario, il faut enchaîner, il n'y a pas de question. Il faut suivre le scénario et c'est tout. Donc il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de bruit, il ne faut pas qu'on fasse de bruit dans le studio. Donc tu vois, tu as des formateurs qui s'appuient énormément sur les échanges avec les gens en fait ou qui sont moins à l'aise ou que tu vois ou... Eh bien en fait, ils sont moins bons en fait devant une caméra qu'en salle. Mais ça, je n'arrive pas à le savoir trop à l'avance. Bah oui. Donc si tu veux, voilà, si des gens moins bons, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas une critique, on ne peut pas être tous bons partout. Mais du coup, on ne va pas faire 50 journées de tournage sans le savoir. D'accord. Et comment tu fais si ça arrive ? Tu peux les coacher, les faire évoluer ou tu dis non, c'est bon, on trouvera l'amour ? Non, 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 ça, on n'a jamais fait parce que ce n'est pas correct vis-à-vis des gens. Mais non, non, surtout qu'on signe un contrat avant quand même. Non, en fait, ça nous arrive de recommencer, c'est-à-dire dans la journée de tournage, en fait, on reprend les premières vidéos du matin où la personne n'était pas à l'aise parce que c'est aussi ça, il y a un temps d'adaptation pour que la personne soit à l'aise si elle n'a jamais été filmée. Et donc, on recommence en fait le soir ou le lendemain, en fait, les deux premières heures, si tu veux, les premières vidéos qu'on avait faites où j'ai bien vu que ça n'allait pas. D'accord. Tout simplement. Et puis, voilà, tout simplement et puis après, ça va mieux et voilà. Du coup, alors si j'ai bien compris, tu as quand même un... tu calcules quand même tes coûts de fabrication logique par rapport au coût... Enfin, l'argent que ça pourrait rapporter à la société. Oui, oui. Ben oui, tout à fait, oui. D'accord. Et voilà, le temps, est-ce que le facteur temps pour créer une formation, il est super important ? C'est-à-dire, je sais que moi, je dis souvent, on nous pressait beaucoup dans le métier où j'étais précédemment parce que faire des e-learning, si tu voulais faire correctement vraiment un truc sympa, surtout que nous, ce n'était pas des vidéos, c'était vraiment du e-learning avec des trucs, des interactions et tout, mais il y avait toujours une pression où ça n'allait jamais assez vite. Et du coup, souvent, quand ça n'allait jamais assez vite, c'était soit on se battait pour qu'on puisse prendre le temps, soit le truc, il était un peu plus vite et du coup, il était moins bon. Est-ce que toi, tu as aussi ce facteur-là en tête ou pas du tout ? En fait, il faut justement, ça, c'est un piège. moi, si tu veux, en tant que gérant, j'ai envie que la série sorte le plus vite possible parce que tu vas la mettre en vente rapidement et que tu vas avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible. Mais en fait, il faut, on a mis en place une sorte, tu vois, d'étape par lesquelles on passe pour un process, en fait, pour faire ce e-learning parce qu'en fait, au début, on prépare le scénario, ensuite, on tourne, ensuite, on monte, mais ensuite, enfin, on a quelqu'un qui fait le diaporama sur la forme mais après, on a quelqu'un qui le relie sur l'effet d'orthographe puis une fois que ça c'est fait, il faut que l'auteur revisionne tout en fait, si tu veux, pour vérifier qu'en fait, il n'a pas dit de bêtises parce que moi, si j'entends une bêtise, je ne maîtrise pas tout à fond donc si j'entends une bêtise, je lui dis mais si je n'entends pas, ça passe à travers donc du coup, tu vois, il y a différents niveaux de correction ensuite, on écrit des textes, des synthèses, etc. Tout ça, c'est écrit, c'est relié sur le fond puis c'est relu sur la forme pour les photos d'orthographe donc en fait, si tu veux compresser ce temps-là, en fait, le seul risque que tu as, c'est de faire des couillonnades c'est-à-dire que tu sors un contenu et puis dedans, tu as des trucs qui sont faux, qui sont imprécis donc du coup, en fait, il faut du temps donc il ne faut pas, voilà, on rajoute ces étapes-là justement pour ne pas avoir trop la tentation de vite sortir le truc alors qu'il n'est pas fini. Tu prends le temps, tu suis ton process de qualité et tu l'assumes. Voilà, c'est ça, exactement. Et tu parles de livres justement, la première fois où on avait parlé ensemble tu m'avais dit que tu faisais des e-learning mais t'envoyais des livres, enfin des livres, des choses imprimées, alors explique-nous un peu ça parce que ça aussi, moi ça a été un sujet longtemps où je me rappelle la première fois qu'un mec est venu me voir pour imprimer les e-learning, moi ça m'avait rendu fou parce qu'en même temps il disait mais nous on fait les e-learning et puis quand on a terminé le e-learning on part, on n'a rien, c'est super chiant, nous on veut quelque chose. Eh oui, alors tu vois tu as différents facteurs quand tu dis ça parce que le mec quand il dit ça il a l'impression qu'il n'a rien acheté parce qu'il n'a pas de produit physique donc ça c'est presque un élément psychologique tu vois, c'est-à-dire en fait j'ai acheté du vent je peux me reconnecter quand je veux mais je fais du vent là j'ai un truc je repars avec un truc j'ai acheté un truc tu vois je peux le montrer donc c'est presque un facteur psychologique. Ensuite il y a le fait de au niveau pédagogique qu'est-ce qui est le plus facile pour l'utilisateur s'il veut récupérer une information est-ce que c'est un livre avec un sommaire et des fiches de synthèse ou est-ce que c'est retourné sur le LMS six mois après ? La pratique nous dit que c'est le livre chez les agriculteurs. Ensuite il y a un autre élément pédagogique qui est important pour moi c'est que quand on a un des éléments clés en fait de l'apprentissage et ça c'est pas propre au e-learning c'est ce qu'on appelle la correction d'erreur c'est-à-dire que si tu veux apprendre il faut qu'on corrige tes erreurs c'est-à-dire que le cerveau en fait il fonctionne par prédiction c'est-à-dire que tu poses une question à un apprenant son cerveau il fait une prédiction sur la réponse qui est juste s'il n'a pas de correction d'erreur tout de suite immédiate il va considérer que c'est juste ça peut être faux s'il considère que c'est juste alors que c'est faux il encode l'erreur dans le cerveau et après pour la sortir c'est ce qu'on appelle un a priori donc du coup tu as un système de correction d'erreur si c'est juste tu lui fais une correction d'erreur tu lui dis c'est juste le cerveau il envoie une décharge de dopamine hormone du plaisir le mec il est content il a envie encore d'avoir juste si c'est faux c'est pas le même endroit qui s'active dans le cerveau c'est un autre endroit c'est l'endroit de la correction d'erreur en fait de la correction de la prédiction parce que le mec il aime bien avoir sa décharge de dopamine il faut qu'il corrige la prédiction et c'est comme ça que tu t'améliores en fait l'apprentissage c'est ça donc si t'es en salle c'est rarement fait mais c'est facile à faire tu fais un exercice t'es là tu corriges tu montres un geste tu fais faire le geste à la personne tu corriges le geste correction d'erreur immédiate le mec il progresse à vitesse grand V t'es à distance tu fais comment faire la correction d'erreur ? tu vas me dire j'en ai aucune idée c'est bien le problème qu'on a donc il y a deux solutions une qu'on n'a pas encore mis en place et qu'on a en tête pour l'avenir et l'autre en fait c'est d'avoir finalement des livrets avec la synthèse de chacune des vidéos c'est-à-dire que la personne elle regarde la vidéo d'accord elle peut prendre des notes si elle veut ensuite ce qu'on lui suggère elle le fait elle le fait pas mais en tout cas ce qu'on lui suggère c'est de lire la synthèse de la vidéo que nous on a faite qu'est-ce qui est à retenir dans la vidéo ? est-ce que ce que j'ai compris c'est ce qui est à retenir est-ce que nous on a dit tu vois est-ce qu'elle du coup ça peut lui permettre de voir si elle a compris ou pas en fait ça lui fait sans qu'on soit présent sans qu'il y ait une intervention d'un humain parce que en fait quelque part il y a une correction d'erreur d'accord c'est un truc de fou ça mais comment ça marche demain je prends une formation t'as dit que t'en avais 65 c'est-à-dire que la personne trois jours après elle reçoit 15 000 alors non on a attend on a combien je vais regarder on a une petite dizaine pour l'instant donc on démarre là-dessus tu vois ah oui tu l'as pas à chaque fois pour l'instant non non parce qu'on l'a pas démarré au début on en avait pas conscience au début ah d'accord bah tu vois c'était ma prochaine question non on en avait pas conscience au début et et dès qu'on l'a testé si tu veux avec un on a vu les résultats donc tu vois c'est toujours pareil c'est erreur on avance génial et voilà alors attends le temps le temps de faire ça parce que j'allais dire remarque si t'as scripté toute ta vidéo t'as peut-être déjà finalement du contenu écrit c'est sur ça que tu vas t'appuyer non ou comment tu crées le livre après derrière ouais c'est sur ça au début on faisait que ça mais on s'est aperçu que en fait si tu veux si t'as que dans tes synthèses ce sont que des blocs de texte t'auras quand même un problème de lecture pour les gens les gens ça va les emmerder de lire un bloc de texte on va croire que c'est un article du monde et et tu vas pas faire dire ça aux agriculteurs donc il faut quand même réintégrer des schémas faut quand même réintégrer des images donc il faut quand même faire une mise en page spécifique pour qu'on n'ait pas du coup du contenu textuel tu fais pas ça en 5 minutes quoi il y a un travail d'édition non non il y a un travail d'édition spécifique qui nous amène en fait ça c'est la prochaine étape en fait à commercialiser c'est ce qu'on va faire bientôt c'est livré même en dehors des formations comme livre comme livre si tu veux des mementos si tu veux comme t'as un livre memento sur un sujet x ou y trop bonne idée ça c'est le voilà ça c'est ce qu'on a on développe là depuis quelque temps et la deuxième solution en fait si tu veux c'est de s'appuyer sur sur des sur des modules d'entraînement en ligne là qui seraient 100% distanciel mais qu'on n'a pas développé qu'on aimerait développer pour l'avenir je sais pas si t'as déjà entendu parler du projet voltaire pour apprendre de l'orthographe c'est quelque chose il utilise ça à l'école et en fait ce sont des modules d'entraînement en fait tu vois le gamin il arrive il a un niveau il dit voilà ma classe tu vois juste que ça va loin jusqu'à l'université il fait un test de positionnement au départ et ensuite en fait il a pas de cours d'orthographe il a que des exercices d'entraînement avec des indices c'est à dire qu'il a que mise en application correction d'erreur mise en application correction d'erreur tout automatisé sur l'orthographe par niveau puis tu progresses t'as des points machin etc donc ça c'est des lyonnais qui ont fait ça le projet Voltaire et t'as la même chose sur les maths avec la Khan Academy ça c'est un américain qui a fait ça maintenant c'est traduit en français et en fait t'as le cours théorique que si vraiment t'y arrives pas tu vois c'est à dire qu'au niveau pédagogique ils renversent complètement le truc nous on fait toute la journée d'apport théorique on fait un exercice et puis on considère que c'est bon bah en fait non on commence par faire une fois qu'on fait enfin tu vois on peut refaire un apport théorique mais qu'à la fin donc ça c'est des choses que je pense qu'on fera à l'avenir sur l'agriculture parce qu'il y a il y a un pan important alors moi ce qui suis un peu pourri en orthographe je vais aller voir ça ce serait pas mal je me demandais comment je pouvais m'améliorer j'ai trouvé une piste c'est fantastique j'ai pas d'action et ce que tu dis là moi ça me plaît j'ai toujours rêvé de faire ça de renverser le truc avec un collègue je vais le citer s'il écoute le podcast c'est Pierre Calvet qui est un formateur technique il fait de la formation depuis qu'il est né alors depuis qu'il est arrivé chez Mass et Ferguson à peu près et il disait on a tellement débattu sur les e-learning il était pas forcément pour au début mais il y a un truc qui m'a toujours plu dans ce qu'il disait c'était pourquoi au lieu de leur bourrer le crâne on fait pas l'inverse on leur envoie un test comme tu dis ils répondent à des questions ils font des exercices et à la fin on leur dit bah en fait Laurent non tu vas pas commencer au niveau 1 toi tu vas commencer au niveau au moins 4 ou alors toi Laurent non en fait t'as un boss tu vas aller au niveau 10 direct parce que sinon tu vas te faire chier en fait et on va te faire bouffer 4 ans pour rien et là en fait on prenait et ça me fait penser à cette image et la personne dit aujourd'hui vous avez monté à l'arbre et nous on faisait ça mais faire l'inverse c'est super dur en fait parce que tu t'exploses tout le système même parce que c'est pareil à l'école finalement on met tout le monde dans la même salle et voilà t'es grand t'es petit t'es aveugle c'est pas grave t'apprends de la même manière mais faire l'inverse c'est un taf de fou parce que déjà je me rappelle aussi on disait souvent c'est une question que j'ai pour toi c'est les quiz c'est comment tu détermines les questions que tu as posées aux étudiants et comment tu détermines que parce que tu leur as posé 20 questions et que le mec il a eu 18 sur 20 il est bon moi ça va être toujours t'es super aberrant parce que ça veut rien dire non ça veut rien dire en fait ça mesure ça mesure en fait le problème si tu veux dans un groupe d'apprenants c'est qu'il est hétérogène par essence tout le monde est différent donc du coup ça veut dire que pour caler ton quiz ou ton contenu même ton contenu vidéo t'as toujours un problème parce que tu sais pas quel est le niveau de vulgarisation qu'il faut avoir donc du coup en fait généralement à l'école il faut un truc moyen donc un contenu moyen pour un élève moyen qui n'existe pas en fait donc en fait le e-learning ça peut nous permettre d'individualiser tu vois donc c'est à dire comme tu dis tu fais un test avant et après t'as un parcours différent en fonction des résultats du test ça ça se développe pas encore parce que déjà les fonds de formation ils sont pas encore là-dedans du tout mais en termes pédagogiques ça c'est le top parce qu'en plus quand on disait tout à l'heure que pour motiver les gens il fallait qu'ils aient des attentes si tu leur dis bah en fait ouais toi t'as pas besoin de faire les trois niveaux le mec il se sent valorisé quand même carrément parce que tu lui dis bah en fait t'as des connaissances tu pars pas de rien donc tu valorises ses connaissances donc le mec est motivé pour aller plus loin si tu lui dis bah non tu refais alors que tu sais déjà bah en fait tu l'as perdu donc on a toujours ce problème on fait un niveau moyen de quiz mais ça sert pas à évaluer le niveau des gens pour moi à la limite ça sert à évaluer le niveau de ce qu'ils ont compris si les questions sont bien rédigées parce que si les questions sont alambiquées ça évalue le niveau de celui qui a rédigé les questions c'est ça alors nous je me rappelle en formation face à face les gens rentraient ils avaient 20 questions le premier jour la première heure ils répondent à des questions logiquement ils tapaient tous des taux logique et à la fin on refaisait les mêmes 20 questions mais c'était 20 questions sur 4 jours de formation quoi donc t'imagines le contenu qu'on passe et puis on parle de tracteur donc quand tu commences à taper c'était transmission hydraulique électrique c'était énormissime et à chaque fois j'ai dit mais 20 questions les gars ça me va rien dire alors c'était bien parce que tu voyais que t'avais évolué enfin bref c'est un truc du coup tes quiz comment tu fonctionnes les quiz tu as parlé tout à l'heure vous avez des quiz c'est quoi comment c'est c'est quel genre c'est des questions c'est des exercices pour l'instant dans les exercices on va plutôt les faire dans les temps synchrones en visio en direct pour justement corriger les gens parce que c'est ça qui les fait progresser donc les tests vu que c'est asynchrone ça va être que des questions fermées que des QCM d'accord donc on a fait des choses simples mais pour moi ça sert pour les fonds de formation très clairement d'accord eux ils veulent justifier en fait qu'ils ont fait un module etc parce qu'ils ont participé aux quiz pédagogiquement ce qui apporte le plus c'est que les vidéos soient suffisamment bien vulgarisées pour que les gens aient compris ce qu'il y a dans les vidéos et que dans les temps synchrones tu réussisses à leur faire mettre en application si t'as fait ça le quiz il sert à rien d'accord donc là t'as un quiz après chaque vidéo ou comment c'est après chaque module d'accord alors on a plusieurs choses mais généralement après chaque module et sinon ce qu'on fait aussi on a testé comme tu as dit juste avant c'est à dire quiz avant quiz après pour voir la progression et c'était pas tant pour voir la production que pour voir des fois positionner le niveau des gens c'est à dire qu'ils se rendent compte de là où ils en sont tu vois parce que finalement on veut que les gens aient des attentes c'est ce qu'on a dit tout à l'heure s'ils font un quiz et qu'ils voient que ça c'est bon et que ça c'est pas bon ben il y a plus de chances qu'ils aient des attentes là-dessus alors que si c'est toi qui leur dis qu'ils sont mauvais là-dessus tu te les mets à dos tu vois donc là ils ont découvert tout seuls que finalement ils étaient peut-être pas si bons c'est ça dans ce domaine là qu'il faudrait peut-être se former du coup le quiz alors chez vous il sert pas à valider un niveau ou valider un sujet d'accord non 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 je sais ça j'y crois pas trop non 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 surtout qu'avec des professionnels si tu veux tu vas valider quoi comme niveau c'est pas un diplôme oui oui enfin c'est de la mise en application donc même s'ils répondent en fait si tu veux je sais pas quelles questions on pourrait prendre mais même s'ils savent répondre à une question ça veut pas dire qu'ils savent le faire c'est ça donc il y a le quiz à la limite si c'est bien rédigé est-ce qu'il a compris ce qu'on avait dit il répond à cette question là le quiz ok j'ai compris ce que t'as dit mais ça c'est c'est la phase 1 de l'apprentissage ok c'est ça j'ai compris je sais pas parce que j'ai compris que je sais faire c'est ça mais ça ça a toujours été c'est super je vais peut-être faire un petit disclaimer je veux pas cracher sur mon ancienne entreprise ou je sais pas quoi certains gens pensent que je fais ça mais c'est un sujet moi ça m'a toujours passionné mais c'est tellement compliqué de se dire qu'est-ce que je dois poser comme question est-ce que les mecs je leur fais un module une heure à toutes les heures allez hop vous prenez vos trucs on va voir si vous avez compris je trouve ça génial et en même temps je trouvais ça tellement compliqué si t'es en salle en fait l'intérêt du quiz l'autre intérêt peut-être je vais pas citer c'est de changer c'est de relancer l'attention en changeant la méthode pédagogique tu vois parce qu'en fait si t'as une séquence pédagogique qui est trop longue en fait t'as une baisse de la tension quoi que tu fasses donc en fait à un moment donné si tu fais un k-out ou tu fais un en salle ou t'as un quiz t'as pas que des vidéos qui s'enchaînent ou que t'as des vidéos terrain qui arrivent au milieu tu vois en fait à chaque fois en fait que tu vas changer la modalité pédagogique finalement quelle qu'elle soit bah en fait tu vas relancer en fait le processus d'attention donc ça a aussi cet intérêt là de faire des quiz de temps en temps tu peux redémarrer tu peux redémarrer la salle d'accord ouais comment tu fais tout à l'heure tu m'as dit du coup 3500 vidéos moi je sais qu'il y a un gros sujet aussi qu'on traitait c'est la mise à jour des contenus et la gestion des données là tu parlais de la fiscalité demain la loi elle change t'as 3500 vidéos mais t'en as 500 dedans qui parlent de fiscalité comment tu vas aller retrouver ta vidéo qui traitait de la fiscalité de je ne sais quelle EBE je sais pas quoi ouais ouais c'est un truc de fou ça ça c'est parce qu'une fois que t'as créé le contenu c'est ça c'est la mise à jour qui est aussi compliqué alors on est en train de s'améliorer en fait ce qui est sûr c'est que la loi de finances elle sort tous les janvier donc il y a des mises à jour tous les mois de janvier ça c'est pas c'est pas aléatoire je veux dire on le sait c'est ça donc après il faut si tu veux que sur chaque en fait c'est la même personne qu'on filme sur tous ces thèmes de fiscalité déjà on n'a pas 50 interlocuteurs on n'en a qu'un voilà donc il sait que tous les débuts d'année en fait il faut qu'ils nous mettent à jour le contenu et après moi je reprends les vidéos donc il y a quelqu'un chez nous en interne qui va chercher dans quelle vidéo est la correction donc c'est très long et après moi une fois que ça c'est fait c'est le plus gros du travail moi je reprends le montage et je fais la correction du chiffre généralement c'est des plafonds et des seuils qui changent c'est pas des grosses révolutions c'est des plafonds et des seuils donc voilà donc on fait ça en début d'année et puis tous les 3 ans on refilme tout parce qu'à un moment donné tu vas pas avoir une vidéo où t'as que des chiffres bas c'est pareil quoi oui ça a changé d'accord ok tu vois donc à un moment donné 3 à 4 ans en fait il faut on refilme mais t'as un logiciel spécifique pour retrouver tes données ou une organisation spécifique que tu pourrais nous communiquer en fait quand on insère le diaporama en fait dans la table de montage en fait le diaporama tu fais avec Powerpoint tu vas l'exporter en JPEG en images ces images elles sont numérotées et le logiciel en fait il va le repérer par rapport à leur numéro si tu changes plus le numéro il le repèrera tout le temps d'accord donc si ta correction elle a la diapo 144 tu fais ta correction à la diapo 144 tu vas sur ta table de montage tu exportes la vidéo il y a la diapo 144 si j'étais clair ça va si si ouais on va dire que t'as comme une référence pièce qui change jamais que tu vas pouvoir aller retirer parce que tu sais qu'elle correspond à la leçon 4 à la diapo 144 d'accord c'est ça c'est tout numéroté quoi ok et j'ai connu ça nous en plus ce qui était encore pire c'est que déjà le matériel agricole est voulu pareil on va dire pratiquement tous les ans tu avais un truc qui était nouveau et le gros problème c'était qu'on traduit aussi dans 14 langues donc en fait quand tu faisais juste un mode modif en fait c'était le domino qui tombait parce que tu changeais une slide en anglais et puis après tu rebalanceais le truc en traduction et c'était reparti pour de l'argent du temps il fallait que tu recharges dans le LMS pas à n'importe quelle période parce que en cours de saison tu peux pas changer le truc parce que ton collègue a fait un e-learning hier toi tu le fais aujourd'hui c'est bizarre on a pas appris la même je sais pas c'est vraiment ouais ouais non ça c'est compliqué sur des choses qui changent tout le temps en fait ce qui apporte de la rentabilité c'est la récurrence c'est-à-dire quand un contenu est récurrent ça apporte de la rentabilité si un contenu est jamais récurrent enfin si tu vois s'il fallait tout refaire s'il fallait tout refaire de A à Z tous les ans je pense qu'on ferait pas d'enregistrer pas de vidéos ouais tu ferais autre chose parce que ça serait pas viable tout ça moi ça me fait penser à l'IA tu utilises déjà un peu l'IA ou pas ? alors pas pour produire en fait on va on l'a beaucoup testé quand elle est sortie enfin notamment de chez GPT on a testé ça pas mal avec l'informaticien notamment pour nous faire gagner du temps si tu veux sur des synthèses en fait ce qu'on s'est aperçu c'est-à-dire vu qu'on écrit beaucoup de contenu textuel du coup ce qu'on s'est aperçu dans tous les tests qu'on a fait c'est qu'il avait du mal à faire une synthèse à partir de enfin à produire du contenu à partir de juste la base qu'il a lui vu qu'on est tellement spécifique tu vois c'est un contenu tellement professionnel que tout de suite il paraphrase il tourne un peu en rond c'est un peu n'importe quoi par contre si nous déjà on a rédigé par exemple des choses qu'on lui met ça et qu'on lui dit tu nous fais un tu nous fais un un résumé 250 mots tu nous fais une phrase qui résume ça qui commence par un verbe d'action tu nous fais enfin tu vois des choses et qu'on lui demande en fait des commandes précises en fait là il est plutôt bon et du coup on l'utilise comme ça plutôt d'accord ouais tu peux par exemple faire retranscrire ta vidéo il ressort tout le texte et puis tu lui dis de générer je sais pas le chapitrage ça marche pas encore ça marche pas encore ça enfin la dernière fois que je l'ai testé ça marchait pas mais ça je pense ça nous fera gagner du temps ouais à partir d'un mais le problème si je l'avais testé c'était sur une IA le problème c'est qu'en fait il faut que je repasse tous les mots techniques à la main c'est-à-dire qu'il ne comprend pas les mots techniques donc en fait il faut que tu relises tout et que tu changes tous les mots techniques et du coup j'avais laissé tomber pour l'instant mais bon ça va progresser donc on va enfin il faut que ça nous fasse gagner du temps mais c'est on va dire c'est l'IA va faire gagner du temps par rapport à des choses qui existent déjà tu vois du contenu qu'on a déjà produit pas sur la production de contenu ça j'y crois pour l'instant j'y crois pas trop surtout dans le domaine hyper spécifique moi aussi j'ai déjà fait beaucoup de tests dans le machisme agricole comme tu dis ça tourne en rond ou c'est complètement foireux alors les termes techniques n'en parlons pas c'est vrai que là j'ai été filmé en Irlande pour un fabricant d'or et baneuse et le gars veut du français de l'anglais de l'allemand il me dit ah tu trouves un truc en IA maintenant ça existe t'inquiète genre ou alors au gros tu le fous tu sais tu le mets dans une IA et qu'il ressort en allemand et je lui dis ouais d'accord si tu veux ton truc tout pourri l'or et baneuse il va te la traduire en un mot qui n'a aucun sens en allemand et tu vas passer pour un con auprès des agriculteurs allemands c'est ce qu'il y a à faire parce que les termes techniques t'y arrivent pas et donc j'en ai essayé beaucoup et ça s'est vérifié à chaque fois et alors c'est encore pire si tu pars du français vers d'autres langues quand tu pars de l'anglais vers du français c'est pas trop mal mais tous les termes techniques sont foirés et à chaque fois j'ai réussi à joindre les gens parce que c'est des petites start-up machin ils sont encore pas beaucoup ils te répondent il y en a aucun pour l'instant qui a développé le fait de dire maintenant tu vois Henri Baneuse en français ça s'appelle Belle Rapper en anglais donc à chaque fois que tu le vois tu l'appelles Belle Rapper et tu l'appelles pas emballeuse je sais pas quoi je pense que ça va venir t'as raison de toute façon ça s'améliore tous les jours mais si on arrive à faire une base de données où toi tu charges les mots techniques et après les gens les retrouvent tu t'exploses là c'est différent ouais ouais alors là je suis d'accord je partage avec toi c'est si t'arrives si nous on arrive à alimenter avec notre contenu qu'on a la base de données là c'est différent parce que du coup on va avoir du contenu fiable et sûr tu vois exactement sur lequel il va s'appuyer et après là ça ferait gagner du temps non mais ça viendra il faut attendre ça va venir exactement ok ça fait on va arriver à la conclusion j'avais quelques autres questions mais on va on va les passer parce que quand même qu'on arrête ça va bientôt faire deux heures c'est quoi les prochaines étapes pour les trois années à venir pour AgriLearn alors prochaines étapes déjà on en a passé une il y a un mois puisqu'on a embauché un nouveau développeur informatique très bien donc c'est qu'on prend la voie de continuer à développer des outils numériques donc voilà le but c'est à terme développer les modules d'entraînement dont je t'ai parlé tout à l'heure ça c'est vraiment un truc qui me tient à coeur je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait aider les jeunes notamment ceux qui aiment vraiment pas l'école passer par des exercices et pas trop de théories il y a ça on va continuer de toute façon à développer notre réseau d'experts et de et de et de vidéo pédagogique on continue notre puzzle et puis de proposer une suite aux formations un peu comme ce que je t'expliquais tout à l'heure en fait je voudrais pas qu'un agriculteur qui soit formé chez nous en fait il puisse pas mettre en pratique s'il a vu un truc il lui dit putain c'est ça qu'il faut que je fasse ça ça me plaît il faut que je le teste et s'il peut pas le faire on a pas à remplir notre mission si tu veux donc en fait il faut qu'on aille plus loin peut-être avec des partenariats avec d'autres boîtes je sais pas on verra mais en tout cas il faut qu'on aille plus loin pour les aider à mettre en pratique sur du du conseil individuel ou tu vois ou du suivi même à distance etc ouais tu arrives à planter la graine et aller jusqu'à la récolte et là t'auras fait ton job ouais c'est ça ouais tout à fait c'est sympa c'est vrai que ça c'est classe trop bien c'est super intéressant tu vois j'étais il y a deux semaines je crois j'ai interviewé Sébastien Neveu j'ai vu que c'était un de tes contacts aussi dans LinkedIn alors peut-être que tu connais pas mais c'est un agriculteur et il disait qu'on parlait machisme agricole que peut-être que demain lui la philosophie des gens du machisme agricole ça serait peut-être qu'ils soient justement qu'ils aient une approche agronomique du matériel agricole chose qu'on a pas du tout mais clairement pas du tout on a peut-être pas dire clairement pire du tout parce que des gens vont se vexer mais on est mécanique hydraulique et tout mais quand tu commences à parler stade de culture taux d'humidité de la paille genre de choses on a largué beaucoup de gens et notamment les bineuses il y a pas longtemps justement je regardais une vidéo sur les bineuses c'est super technique déjà savoir quand est-ce qu'il faut que tu ailles mais alors régler la machine pour pas qu'elle fasse des conneries et qu'elle t'arrache tout il y a moyen de se faire plaisir donc il y a de quoi faire du coup ça renvoie à comment t'as semé ça renvoie à comment t'as préparé les sols donc ça renvoie à toutes les étapes culturelles à tout le matériel que t'as utilisé avant et puis je trouve tu vois pour les jeunes qui ont du mal à l'école moi je vois dans ceux que je connais qui sont adolescents ils s'intéressent tous au machinisme les garçons qui s'intéressent à l'agriculture c'est un point commun des garçons quand t'as entre 14 et 18 ceux qui s'intéressent à l'agriculture c'est pas la traite qui les intéresse c'est le machinisme mais pas l'agronomie mais pourtant c'est l'agronomie qui fait la différence à la fin quand t'as agriculteur donc en fait ce serait une super entrée au niveau pédagogique je trouve en tout cas merci c'était super j'ai l'impression que heureusement que j'allais passer des questions sinon on aurait pu faire 3 heures même plus c'était super intéressant franchement et voilà j'espère te rencontrer en vrai parce que faudrait qu'on prenne du temps devant nous des sujets super intéressants merci beaucoup en tout cas merci en tout cas pour ton accueil moi ça m'a fait bien plaisir de partager tout ça avec toi carrément génial merci et puis je te souhaite bon après-midi ma foi et puis bonne semaine allez à bientôt à bientôt salut déjà en détracteur c'est fini et oui ça dure jamais assez longtemps t'es arrivé jusqu'au bout en tout cas je te remercie c'est que t'es un vrai passionné du secteur si tu veux m'aider à faire monter ce podcast et le faire connaître au plus grand nombre s'il te plaît si t'étais sur youtube abonne-toi à la chaîne et mets un petit like sur la vidéo si t'es sur une plateforme d'écoute laisse un avis mets une étoile tout ce qui peut aider à le diffuser au plus grand nombre en tout cas je te dis un grand merci et on se voit au prochain épisode salut